Genre de Québec! Je vais être à Québec les 24 et 25 septembre. On vient de rajouter deux dates pour la salle Albert-Rousseau. Il reste encore d'excellents billets. Venez voir ça ou si vous voulez des billets encore mieux que ça. Allez arriver à du loup! Allez sur MikeWard.ca pour les billets. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward. Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Cette semaine, moi j'ai... Yann, on a maintenant une équipe... Tu sais, le monde... Oh yes, merci Gab. Bonne main d'applaudissements pour Gab. Que... Cette semaine, il y a deux affaires qui sont arrivées. J'ai vu une affaire à l'Assemblée nationale que Catherine Dorion parlait de comment l'industrie de la télé et des radios sont en train de mourir. Et dans la même semaine, moi j'ai engagé une équipe de vente pour vendre la pub au podcast. Fait que là, j'étais comme... Oh crée, c'est moi qui est en train de les tuer. Fait que j'étais... J'étais content. Le beau lit en moi était très heureux. Mais, oui, c'est ça. Si, pour ceux qui seraient intéressés de mettre la pub sur Mike Ward sous-écoute, souvent le monde... Nous autres, avant, c'était Michel qui gérait tout ça. Puis c'était tout le temps... Son téléphone sonnait. Puis c'était entre deux appels. Que le monde était comme... Comment tu veux, puis la pub? Puis il disait n'importe quel prix. Là, on a trouvé les prix que... Mais c'est surprenamment moins cher que la télé. Mais c'est plus cher que ce qu'on avait avant. Et j'ai engagé Gabi Tibi, qui est un de mes représentants. Et j'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement. On a Pierre Ouimet aussi, qui était un invité. Lui, on n'est pas obligé de l'applaudir, vous qui n'êtes pas là. Mais je voulais avoir du monde de l'équipe qui représentait le podcast. Puis Luc, qui est le boss du Pop-Quartier-Latin, qui était à l'époque un des représentants de la BAT. Ça va être lui comme mon chef des ventes. Fait que je suis très content. Si vous voulez annoncer, c'est super simple. C'est sous-écoute à commercial MikeWord.ca. Vous envoyez votre e-mail. Puis un des deux gars vont vous rejoindre. C'est ça. Il y a cette semaine aussi... Non, c'est pas mal juste ça. Ah non! Il y avait... C'est ça. On a parlé un petit peu avant d'être en onde. Mais on a un couple ici de la Belgique. Et j'ai une anecdote. C'est de quel coin que vous venez en Belgique? Bruxelles. Bruxelles. Puis là, tu as dit le quartier. Puis je n'avais aucune idée, vu que je ne suis jamais allé à Bruxelles. Fait que là, j'ai juste fait... OK, je connais ce mot-là. Je suis capable. Mais Michel est en Belgique. Et quand il est en Belgique, il y a quelqu'un qui a crié dans la rue, «Signe-moi Michel! » Moi, je trouve ça fucking weird qu'il y a du monde en Belgique qui crie à Michel, «Signe-moi Michel! » Je trouvais ça magique. J'étais content pour lui. J'étais content pour nous autres. On a créé un monstre qui est en train de... Là, j'ai mon équipe de vente. J'ai Michel Asti qui est devenu... C'est la nouvelle Lara Fabienne de l'humour, ça te l'air. Dans deux ans, on va tout être chiant. C'est la première chose qu'on s'est fait crier quand on est allé à Val-d'Or l'été passé. En rentrant dans la ville, la première affaire qu'on a entendue dans nos oreilles, c'est «Signe-moi Michel! » C'était du monde chaud sur une terrasse qui ont vu le tour bus et qui ont fait «Hey, c'est Michel! » «Signe-moi Michel! » C'est fou, Red, Paris. Michel est devenu... C'est ça que... Tu sais, je regarde... Mettons, Michel se fait inviter des fois dans un podcast et dans les autres podcasts que le mien. Puis, chaque fois que je regarde, mettons, les épisodes les plus écoutés, Michel est tout le temps dans le top 2, 3. Ah oui! Puis, je suis vraiment content. Tu sais, on a... Pour vrai, bien, je dis «on a... » C'est Jer qui a aussi créé ce monstre-là, mais... Yes! Puis, c'est une clap! C'est une clap pour Jer! Un peu comme s'il venait de mourir. Tu sais, c'était... C'était comme «Ah oui, c'est vrai qu'il était fin! » Puis, il l'a pas eu facile, mais on l'ouvlira pas. T'as-tu pogné ça cette semaine? Jerry a annoncé qu'il se louait le club sauté. Oui, oui, oui. C'est-tu le genre de truc que t'as déjà fait? Toi, genre, t'as loué... Ben, je l'ai fait 25 fois, calice! T'étais-tu... Crisier! Non, mais en début... J'ai donné une petite plaque, j'ai le record de la salle. L'osti, je l'ai fait. T'es venu me voir deux fois, calice! Tu t'en rappelles pas, Ian! T'étais dans la salle, t'es venu me voir après. Non, mais en début de carrière, tu sais, admettons que tu faisais le tour des bords puis ça t'es-tu déjà arrivé, admettons, de te taper un trip de... C'est plus un trip que... Oui, moi, j'avais loué le Capitole à Québec, vu que je suis un gars de Québec. J'avais loué le Capitole. Ma première tournée, au début, c'est pour ça, moi, j'ai eu mon premier one-man show, mon deuxième one-man show, mon troisième one-man show, mon cinquième one-man show. Je n'ai jamais eu de quatrième one-man show. Puis la raison, c'est que, mettons, j'avais fait une tournée qui s'appelait Vulgaire, que c'était que des bords, mais j'avais loué le Capitole à Québec. Je m'étais fait engager pour faire la place des... le CNA, le Centre national des arts à Ottawa, qui est une crise de grosses salles, puis genre le Vieux-Clocher à Sherbrooke, à Magog. Il y avait comme quatre salles qui m'avaient booké, puis le reste n'était que du bar. Ça fait que quand j'avais signé avec Spectra dans le temps, eux autres vendaient ça comme mon premier one-man show. Moi, je ne s'estinais pas, parce que c'est comme, oui, c'est vrai, mon premier show, ce n'est pas une vraie show, c'est juste moi et Michel. Mais là, quand on a relancé le nouveau show, j'ai fait, non, non, fuck that. C'est mon premier, c'était mon premier. Ça fait que c'est pour ça que je suis allé de troisième à cinquième, qui est chose que moi, je trouve intéressante, mais ça n'a l'air personne. Personne d'autre aussi. T'as mis ton premier spectacle, ça amare. T'as mis ton premier spectacle dans l'Égypte. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Puis là, mon prochain va être mon huitième one-man show. Vu qu'il n'y a personne, c'est ça qui est absurde, il n'y a personne, tu sais, mettons, tous les journalistes, j'ai fait des entrevues avec, il y a trois ans, pour parler de mon troisième one-man show, puis là, je parlais de mon cinquième. Personne n'a remarqué. Fait que pour de vrai, mon prochain one-man show, je pense que je vais l'appeler mon onzième one-man show. Je me demande si le monde, je suis sûr qu'ils ne remarqueraient même pas. Ils lient les communiqués puis ils répètent tout ce qu'on leur dit. Il y a juste des fans qui commenceraient à calculer dans leur tête. Puis là, ça sonnait comme j'avais un manque de respect. Je respecte les journalistes, mais pour vrai, peut-être onzième, ils s'en rendraient compte, mais septième, ça passerait. Je devrais le faire. Je devrais tout le temps. Je devrais... Le prochain devrait être septième. L'autre, après, huitième. Tu sais, juste pour ne pas qu'ils remarquent de rien. Après dix, après quatorze, puis après all in, mon trente-deuxième one-man show. T'as-tu pogné aussi cette semaine Guy Fournier qui rouspétait sur le français des humoristes? Le français des humoristes, ben oui. Il te nommait là-dedans, M. Warren. Il me nomme tout le temps. Oui, c'est ça. Guy Fournier, il était en feu. Quand je l'ai googlé, il a 87 ans, ce monsieur-là. Puis moi, je respecte les personnes âgées, mais tu devrais enlever le crayon. Tu devrais pas... Un monsieur de 87 ans devrait donner ses opinions à ses enfants, à sa famille, que tout le monde ferait. Il y a du sens des fois, mais tu te dis pas ça, parle pas trop fort. Mon nom, Guy. Mon nom, Guy. Non, non, mon nom, Guy. Je le sais. Tu sais, parce que... Christ parle à une personne âgée en haut de 85 ans pendant plus qu'une minute, puis ça devient tout le temps homophobe ou raciste. Là, lui, il est comme, OK, il y a certains mots, je peux pas dire, mais toutes ses idées ont pas de sens. C'est surtout... Tu sais, il disait... Puis il disait... Je comprends pas pourquoi lui, il peut passer droite avec ça, mais tu sais, il disait... Il parlait des humoristes féminines, puis il disait « Nos humoristes en jupons. » Oui, « Nos humoristes en jupons. » Que condescendant. Il parle comme s'il était en 1970. « Nos humoristes en jupons. » Ah oui. Asti que ça a pas de sens. Moi, j'avais vu son titre, puis je l'avais pas lu, vu que je pensais que il disait que nous... Toutes les humoristes, hommes, femmes, tout le monde est en jupons. Je pensais qu'ils voulaient... Je comprenais pas, mais je savais que ça allait être une insulte pour les humoristes, puis je l'ai pas lu. Puis après, j'ai vu un de tes tweets où j'ai écouté ton stream que t'en parlais, puis après, je suis allé lire l'affaire, puis j'ai trouvé ça très drôle, là. Tu sais, que... Il y a pas de sens, ça, tu sais. Pour vrai. Tu sais, c'est le genre de monsieur qu'il fait « Toutes les humoristes sont mauvais, on s'ennuie de sol. » Tu sais. Marc Favreau, set-up prémisse. C'était... C'est ça que c'est... Ça, vous étiez pas au Québec dans le temps. C'est pour ça que vous avez pas ri. Parce que c'est très drôle. Là, on a... Cette semaine, on a... Tu sais, on a des humoristes en jupon. Ouais. C'est ça qui est cool. La semaine passée, on a eu... Puis on a eu cette discussion-là en haut. On a eu François Bellefeuille qui était dans le premier podcast. Une de mes invitées cette semaine était dans le deuxième... La deuxième fois qu'on a été ici. Et moi, dans ma tête, elle était revenue souvent parce que je l'ai vu mille fois dans ma vie, mais c'est juste sa deuxième fois au podcast. L'autre, c'est sa première fois. Mesdames et messieurs, voici Justine Filly et Marianna Matza. Salut. Salut. Oh, yes. Tu veux-tu? Excuse-moi. Je savais pas, je savais pas si on... Moi, j'avais hâte que tu formes ta gueule pour qu'on aille débattre avec toi. Tu sais, on est en arrière. Guy Fournier, Guy Fournier. Nous pis nos jupons. On est comme Chris. On veut débattre ses jupons, nous aussi. Comment vous l'avez pris? Ça, c'est un beau petit compliment. Tu sais, enfin... Ben moi, il m'a dit que si je continuais de même, que les gens allaient pas venir me voir en show, c'est du vieux tas de marge. Je suis rendu au 400e représentation dans une semaine. Je suis rendu à 275 000 billets. Salut, Guy. Il a-tu dit que... Il a dit que si je continuais à être vulgaire... Il a dit que si je continuais à parler, les mêmes personnes allaient te voir. Ouais, il courait à sa perte, là. Ouais, c'était à la perte. Ah, it's going up. Va chier, c'est... J'ai envie d'y envoyer une paire de billets pour mon show par la poste. Ouais. Ah, ben oui. Mais pour vrai... Fais-le. Fais-le. Ce que... Lui, dans sa tête, il disait, OK, elle a vendu 300 000 billets. Si elle vous voyait, pis elle parlait de façon convenable, elle vendrait 700 000 billets. Ça fait peut-être plus de jeux de mots engagés, là. Sky's the limit. Ah non, mais en plus, il me compare, tu sais, à... Comment elle s'appelle? Anne Roumanoff. Ha ha! Cette grande comédienne de l'humour. Ah non, mais ça n'a pas rapport, là. Pis il dit Virginie... Il disait à Virginie Fortin, si elle commence à tomber dans les griffes de l'enfer, elle aussi, elle va être là-dedans. Mais moi, la raison pour laquelle il m'aime pas, c'est parce que j'ai fait trop longtemps les premières parties de Peter McLeod. C'est ça. Ça t'a ruiné, ça. Ouais, il m'a contaminé avec ses gags, mais pas avec ses petites mains. Fait que c'est correct pour l'instant. J'ai un petit pénis, par contre. Là, vous autres, vous connaissez... Tu sais, parce que, Mariana, quand j'ai appris que... Ça fait longtemps que je voulais t'inviter au podcast. Vous devez l'expliquer. C'est qui, elle? Les gens sont... Ouais, elle... Juste, c'est une filie. C'est... T'es devenue comme la nouvelle François Havard. Tu sais, j'ai l'impression que de ce temps-ci, tu sais, les writers qu'on entend... Ben, en tout cas, que moi, j'entends le plus parler, c'est toi. Wow, merci. Quand même, François Havard. C'est la meilleure auteure humoristique en ce moment au Québec. All in, all in, all in. All in. Ben, merci. Pour vrai. Pour vrai, j'aime... La meilleure autrice. Autrice. Une madame auteure. C'est un petit mon homme. Une autrice en jupon, là. C'est moi, ça. Autrice. Une autrice en jupon. Une autrice. Tu l'es, calais, calais. Moi, j'ai... Moi, ma médecin, c'est une femme. Puis, à chaque fois, je dis ma docteur parce que... Je sais pas... Mais c'est mon docteur, même si c'est une femme. Non, non, c'est une docteur. C'est OK. Mais on dit ma docteur? Oui. Je pense que oui. OK. Fait que moi, je pensais que je faisais une faute, mais c'est parce que je voulais pas dire mon docteur. Puis après, tu sais, d'avoir l'air du gars qui comprend pas le féminin masculin, là. t'as déjà vécu pire que drame, là. Fait que... Oui, oui, non, je sais. Mais non, tu sais, je fais pas... Je pense que t'es déjà mis plus dans la marde que ça, là, mon chum. Moi, je prends pas des bains en pensant comment je vais appeler docteur Ménard. Là, là... Mais dis que c'est un docteur en jupon, dans le fond. Qu'est-ce que tu focuss pas ces bons combats, mec? Oui, docteur en jupon. Docteur en jupon. Ma petite docteur. Je vais l'appeler ma petite docteur. Juste docteur en attendant que les vrais hommes reviennent de la guerre. Mais Justine Filly, pour ceux qui la connaissent pas, en fait, c'est que le monde de l'humour aussi, c'est pas juste les humoristes, c'est l'équipe qui est derrière. Puis je considère que c'est une des meilleures, sinon pas la meilleure, mais je vais expliquer, pas parce qu'elle est drôle, mais c'est parce qu'elle... Je fais pas de faute. Non, mais parce que tu travailles en tabarnak puis tu dis oui à la majorité des choses qu'on te propose puis t'es tout le temps bonne, autant que ce soit du variété pour les jeunes, que ce soit pour une émission à Radio Cannes, que ce soit pour un gala, que ce soit pour, mettons, on écrit ensemble. Moi, je trouve que t'es tellement bonne dans toutes les sphères et les gens t'aiment partout. Puis pour vrai, on se souligne pas assez, mais quand on dit y'a pas de filles en humour, allez chier, y'en a plein, y'en a trop aussi déjà arrêté les filles. Sais-tu pourquoi y'a pas de filles en humour? Parce qu'il y en a une pour prendre tous les jobs. Toutes les autres filles sont comme tabarnak. Elle prend littéralement toute la place. Elle prend toute la place. Elle prend toute la place. Elle a même pas de genoux. Check. Quand... Elle a même pas de genoux. T'as pas de genoux. Elle a dit ça une fois sur mon balcon où elle s'est trouvée hilarante. Chaque fois qu'elle me voit assis, elle dit que j'ai pas de maman. Quand je lui ai dit que j'avais fumé un bat, mais là, je suis pas batté puis je trouve encore que t'as pas de genoux. Ça doit être vraiment intéressant à la caméra qui cadre en haut. C'est juste mou. Si tu tombes, tu te fais pas mal. Si tu veux prendre ta revanche, dis qu'elle est habillée comme poudy. Yes, elle est grosse. Yes, elle est grosse. OK, c'est beau, là. Ça devient plaisant, tout ça. Voyais-tu même les Belges applaudissent aussi? C'est ça, tu sais. Ils comprennent pas, mais ils savent qu'il y a du bowling. Ils savent. Les filles en humour, on se fait pas bien traiter. Vous êtes la preuve, c'est une gang d'enfoirés, pour vrai. Ben ouais, c'est ça. Justine est vraiment solide. Il y a de la buée dans tes lunettes, hein? Ben, c'est parce que j'ai chaud à la face. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ben ouais. Tu vas me laisser tranquille, maintenant, on peut-tu continuer? Mais Justine, c'est un petit bonhomme. Moi, pour vrai, c'est mon humain préféré sur la planète. C'est un bonhomme. C'est mon humain préféré sur la planète. Je l'appelle à tous les jours, tous les jours de ma vie, on s'appelle. C'est terrible. J'ai une chance qu'elle t'aime. Mon petit bonhomme qui n'a pas de genoux. Ah, d'arnac. Tout le soir, tu veux pleurer. Elle fait pas différence entre moi et le nez, le fort boyard, est-ce-tu? Après chaque meeting, tu dois aller à la maison pleurer. C'est terrible. Ça marche par l'intimidation. Ben oui, mais c'est correct. On aime ça. Là, est-ce que vous êtes en train de monter le... Ben, j'imagine, tu vas retravailler sur le deuxième show. Ben, je commence à y penser. Elle était pas sur Femme ta gueule, elle. Ah, t'étais pas. Audrey Rousseau qui était sur le show qui me l'a présentée, elle, puis j'ai fait ben ouais, t'embarques. Fait qu'elle, elle va travailler sur le prochain show. Ben, on a écrit le deuxième show. Ben, qui est déjà écrit. Il est déjà écrit. OK. Ouais. J'étais un peu en avance. Mais elle, elle travaille en tabarnak, là. Le monde le sait pas, là. Mais elle envoie des textes à tous les jours. Ben, c'est une crise de crainqués. De harcèlement. On le voit tout de suite que des crainqués. On le voit vraiment vite, mais oui. T'es-tu déjà fait de la poudre? Ben oui. Non, non, non. T'es-tu malade? Je pourrais jamais faire de cocaïne. J'ai toujours eu peur. Ça doit être intense, ça, c'est-tu. Ben, fumer du pot, oui, ça va. Parce que ça me calme un peu, mais je sais que j'ai jamais touché à la cocaïne. Je sais que si j'essayais, j'ai peur de faire un ACV et mourir, pour vrai. J'ai peur que mon coeur fasse... Tu serais incapable de m'acheter, parce que t'appelles ça, de la cocaïne. Fait que tout le monde penserait que t'étais un narc. Tu serais comme, j'aimerais acheter de la cocaïne. Là, il ferait comme, non, non, c'est juste ici pour de la musique. Mais l'affaire, c'est que... Non, mais... De la cocaïne. Non, mais tu sais, c'est que les gens pensent que dans la vie, je suis juste énergique, « Mais Christ, cette énergie-là, je l'utilise pour travailler. » Puis pour vrai, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, écrire et tout. Puis on a déjà eu ce débat-là, toi et moi, que tu disais, quand il y a des auteurs pour les shows d'humour, tu considérais ça comme un peu de la triche, mettons. Oui, mais encore, oui. Oui, je sais qu'encore, tu considères ça. Puis je veux réfuter ça, Asti. Parce que j'ai un talent inné d'être sur scène, mais je suis un talent inné d'être drôle. Je suis divertissante. Mais je n'ai pas le talent inné d'avoir une plume qui va justifier cette énergie-là. Toi, mettons, de la façon que tu parles, tu pourrais dire n'importe quoi puis ça passerait. Moi, non. Moi, non, je suis... Tu penses, moi, c'est juste... Mais pour vrai, ça me prend quand même des gags. C'est juste ça. C'est juste moi qui arrive. Non, mais je pense que le delivery, moi, sauve le cul. Moi, c'est ma plus grande force. Mais elle, elle fait juste m'aider à doser blagues de pipi qui a la vagin. Mais t'écris... Elle écrit tout son stock, quand même. J'écris tout. Ben oui, je dis pas comme je te passe une commande, je veux un numéro, ça burka, envoie-moi ça. C'est pas comme ça marche. Mais personne fait ça. Non. Mais même dans le temps, tu sais, souvent, les humoristes, j'ai eu cette discussion-là avec Christine Morancy que souvent, le monde, la nouvelle génération, pense que dans le temps, c'était ça. C'est quoi les livraisons? Mais ça, puis je pense qu'ils pensent ça un peu à cause de moi. Vu que moi, c'est arrivé, genre, une fois ou deux des commandes de écris-moi un numéro là-dessus. Mais c'était pas des humoristes, c'était genre du monde. Des features qui allaient dans un gala. Ouais, tu sais, mettons des gens, c'était pas lui, mais l'équivalent d'un Charles Lafortune. Ouais, ouais, ouais. Un funny animateur, là, de... Hey, est-ce qu'il veut parler de baseball, OK? C'est quoi tu veux dire? Je sais pas, est-ce qu'il veut dire. Mais c'est un peu comme auteur-compositeur-interprète. Moi, je le vois comme les chanteurs, mettons, tu sais, si les gars des Beatles, bon, OK, c'est pas un bon exemple, est-ce qu'il dit, les mêmes albums, il y a quelqu'un qui arrive, qui écrit Chris Mambien, qui dit, veux-tu faire la nouvelle toune? Ils vont l'adapter à leur son, mais ça reste que c'est pas eux qui l'ont écrite. Mais la toune va quand même être bonne, tu sais. Fait que je pense que je le vois de même, puis on est tellement seul tout le temps sur le stage, puis sur la route, même si les gens, quand les gens me disent, oui, mais les gens t'aiment et t'accompagnent. Non, non, je vous connais pas, Chris, puis je m'en fous pour vrai. Le monde te dit tout ça. Non, mais les gens disent, mais t'es pas seul, t'as des salles qui sont là pour toi. Je me suis comme, mais je vous connais pas. Mais tu peux pas les amener à l'hôtel, regarder... Hé, j'ai le goût de regarder... Regarder les réprises de Tom Crochu, hostie, je fais pas ça, là. Non, mais mettons, la nuit, quand tu rentres, puis il y a le grand rire bleu de 2006, là, c'est pas mon public qui va vouloir écouter ça avec moi, batté. C'est ça, tu as pris tes shows. En même temps, t'as un bon pitch, ça donne le goût, pareil. Moi, c'est sûr que tu te coucherais dans le lit avec moi et t'écouterais le grand rire bleu animé par Sylvain Larocque en 2006, c'est sûr. T'as-tu... Oh, Chris, qui était en démon. Oui. Il était en démon avec chose, Glow de Legos en Dieu. Si, c'était bon. En barnaque. Ça, ça vieille tout le temps bien. Oui, ça, là, il n'y a rien qui vieille mieux que ça. Ah, c'est terrible. Moi, je trouve ça drôle, encore, là. Oui, mais pas pour les bonnes raisons, mettons. Non, ou buzz. L'émission avec Jérémy Demé, moi, pour vrai, ben impacté, là, je mets ça pis je m'endors là-dessus tranquillose. Tu regardais-tu le show à Marina? Tu devais regarder le show à Marina Orsinie. Ben, je l'ai. Non, mais oui, il faut faire ça, est-ce-t-il? Hé, on doit faire ça. Mais non, mais elle est partie, là. Elle est partie, là. T'as manqué ta chance. T'as-tu vu le film « Papa est un lutin » ? Moi, oui, hein. Non, mais je me suis jamais assez droguée pour pouvoir le faire. Hé, mais c'est magique. Tu l'as vu. Mais ce qui est fort avec ça, c'est que tu dis « Chris, ça va être mauvais pis c'est pire, que tu penses. » À ce point, là. C'est que, mettons, qu'est-ce qui est le pire bout, c'est que les dix premières minutes, on dirait qu'ils n'ont pas eu le temps de les tourner. Fait qu'ils ont juste pris des shots de drone avec Jean-Marie Corbet que c'est comme une discussion, lui pis sa femme en auto. Pis ils font « Hé, on arrive-tu, là, au chalet? » « Ah, tu me chôles tout le temps après. » Mais t'entends les pages tournées. C'est écœur, hein. C'est magique. Fait que t'entends « Hé, là, là, tu sais, Chris, mets un mi-hôte, là. » Mais ils ont comme fait, c'est vraiment le drone, t'as le char. Mais il y a tout un figurant que tu connais pas qui est caché, pis... Non? Non. Hein? Un figurant, je comprends rien. Un figurant. Ben, tu me dis qu'on entend les pages tournées. Non, parce que tu vois juste le char, tu vois pas le monde dans le char, mais t'entends la conversation qui se passe dans le char. Comme s'il était dans le char. Mais qui a tourné ça? Un monsieur qui devrait pas être dans le cinéma. T'as parlé. Mais Vincent Goudzeau avait dit qu'il avait... qu'il était fier parce que le Québécois, ils chialent tout le temps qu'on finance pas leur film. J'ai financé ce film-là. Je vais m'écrire, je choisis tes projets, caliste. Mais Vincent Goudzeau veut vendre du popcorn. T'sais, il est là. Pis il est pas qu'il est cher. Faudrait qu'on y parle. T'sais qu'à Gatineau, cinéma scène 9, je pense, ça s'appelle, à côté de l'Odyssée, à Gatineau, le popcorn est 2,50. Oh, shit. Je te le jure, j'ai failli dire qu'il y a une erreur. Je cap la slush. Slush combo, là, avec chocolat et popcorn, 5,50. C'est malade. Pour vrai, si vous voulez voir un film, allez à Gatineau. Quand tu m'as dit slush combo, j'imagine qu'ils le mettent dans le même pot, par exemple. Ben non, c'est là. C'est un petit trip de bouffe, ça? Non. Wesh. Fait que c'est ça. Pis ceux qui viennent de Gatineau, je vous donne des cues, là. Mais sur quel projet télé que... Parce que moi, je pensais, je t'ai vu, t'sais, comme tu travaillais sur le Rose Battle, pis c'était vraiment bon ce que t'écrivais. Pis je sais que t'écris avec une coupe d'humoristes. Fait que je savais pas que tu... Fais-tu des projets genre des quiz ou c'est tout le temps juste l'humour? Non, mais écoute, j'ai fait Les Échangistes pendant deux ans. Les Échangistes, c'est quoi, ça? Le choix Penélope McWay. Qui est vraiment pas drôle. Fait que c'est... Comment tu vas de... Ça, c'est juste écrire des questions. Ben, c'est comme de t'occuper des collaborateurs. C'est qu'à un moment donné, en fait, tu fais plein d'affaires en télé. Les writers, c'est beaucoup ça aussi. Mais c'est que tu peux pas juste être writer, télé, humour. Il y a pas assez de job pour ça. Il y a pas de temps que ça. Des Rose Battle, il y en a pas de temps que ça. Des shows de même. Fait que là, là-dessus, tu travaillais, mettons, avec les recherchistes. Ouais, ben, tu sais, je m'occupais des collaborateurs, je trouvais leurs questions avec eux autres, tout le kit. J'ai fait en mode salveille aussi. OK. C'est-tu cool, ça? Ça a fini raide. Ouais, ouais. Ah, t'étais là à la fin. Wow. Toi, t'as appris comment que c'était mort? Ben, moi, en fait, Ben Gagnon, que tu connais, m'a appelé à un moment donné parce que je faisais comme trois jours semaine. Pis il m'a appelé, pis il a fait, hé, attends une minute, là, ils veulent nous rencontrer dans les loges. Pis là, j'étais comme, OK, pis il me rappelle. Après, il fait comme, ouais, je sais pas ce qui va sortir, là, mais ça va pas bien. Ça, c'était la journée avant que ça sorte? C'était la veille. OK. Le lendemain, je travaillais pour eux autres, il y avait... C'est-tu Éric qui vous a parlé ou c'est genre... Non, non, c'est les gens de là-bas. Toi, t'as dit quelque chose? Non, moi, il a bien gardé son bas trangé, je te dirais, avec moi. Ben, on pense qu'on s'entend. Comme avec toi, hein? Ben, moi aussi. Moi, je faisais de la radio avec. T'sais, toi aussi, t'as fait de la radio. Ben, je pense qu'on a insulté les trois. Ben, un peu. Mais jamais, ouais. Ben, moi, j'ai fait de la radio un mois, Mike, après, je me suis fait crisser dehors, là. Ouais, mais t'as fait un six mois. T'es-tu malade? T'as fait une petite... Parce qu'on avait... Non, non. Oh, carré. Moi, l'affaire, ça m'avait même surpris que tu faisais partie du show parce qu'on avait fait le pilote ensemble. Exact. Pis, t'sais, en partant du pilote, je me disais, c'est clair qu'il prend personne de nous trois. On a été... Mais toi pis moi, dans un show, arrêtez de faire ça, c'est pas une bonne idée. Tous vos règlements vont être brisés un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Pis après, ils disent, c'est beau! Oh là, Christ, on a été engagés le lendemain. Vous deux, dans un show, ça prend un avocat louche qui passe cet été. Vraiment, constamment. Ou un avocat louche. Ouais, aussi. OK, mais attends, comme on revient, Justine, est sur bonsoir, bonsoir aussi. Ouais. Mais là, plus là, il fallait se marquer, parce que j'avais d'autres choses qui partaient, mais oui, fait que j'ai fait du variété. Fait que Salvaire, le meeting que vous avez eu... Ouais, là, ils ont comme dit qu'il allait y avoir quelque chose qui allait sortir le lendemain. Mais vous l'ont pas dit? Ben, en tout cas, le message ne s'est pas rendu à moi, pis je pense qu'il se serait rendu s'il l'avait su. OK. Mais il savait comme pas, pis là, fait que là, mais on savait que c'était gros quand même, t'sais. Fait que là, toute la nuit, est-ce que tu sais, moi, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il se passe, est-ce que tu sais? Je passais mon temps à rafraîchir Google, est-ce que tu sais, des actualités Éric Salvaire. Puis un moment donné, ça a sorti, pis j'ai fait, ouais, je pense que... C'est un choc. Je vais peut-être travailler ailleurs après de même. OK. Pis c'est... Ça a pris combien de temps avant que... Mais toi, t'avais huit autres contrats. Mais moi, j'avais plein d'autres jobs. C'est ça, ça a été plus tough pour le monde qui était vraiment sur place, comme Julien Pelletier, que tu connais aussi, là. Mais c'est sûr qu'il y a plein de monde qui ont perdu leur job crissement, soudainement. Mais ce qui est malade, c'est que cette journée-là, il y avait comme un contrat où il fallait qu'ils aillent chercher du monde en avion avec Air Transat pour les amener à s'yster en mode salvaille ce soir-là. L'avion a été détourné. L'avion était-tu dans les heures vers Saguenay? Pis on fait, bon, mais on va retourner. Non, mais ce qui était currant, c'est qu'ils partaient à 5 heures du matin, fait que le monde qui embarquait, il n'avait comme pas forcément eu cette information-là. Oui, il y a du monde qui sont embarqués. Pis là, fait que le monde, en plus, t'es en avion, fait que ton cellulaire est en mode avion, là. Fait que quand tu passes au pire, c'est comme quand ils atterrissaient à d'autres places pour chercher du monde. Est-ce que ça commençait à sortir? Y avait-tu le droit de sortir en de la destination pis dire, lisez, lisez, ça marche plus? Non, mais je pense qu'ils ont juste fini par comme rapporter le monde chez eux. Ah! Wow! La pire journée c'est le concours le plus minable de l'histoire de la télé. Ça ou le cancer, je prends un cancer. Oui, mais le monde, pour vrai, était quand même fou, d'Éric, dans le sens où le monde qui restait à Bagotville, il n'y avait pas la chance de venir à Mont-Salvaille. C'était pas loin. Il y avait le goût. C'est pas si loin. Ben, c'était loin pour les gens qui... C'est 5 heures. C'est quand même, là. Tu sais, Bagotville, c'est à côté de Chicoutimi. C'est bien vrai. C'est quand même un projet pour venir regarder un show qui dure une heure. Tu pousses pour aller en Mont-Salvaille? Oui, là, c'est que t'es triste. Oui, c'est ça. Mais bref, c'était quand même funky comme moment. Puis là, on sortait par la porte dans l'arrière parce qu'il y avait une madame de TVO Nouvelles qui nous attendait devant la porte. Ah, oui? Oui. En espérant que quelqu'un fasse « Je n'ai vu ça, périsse! » Oui. Mais ça a été tragique, surtout pour les équipes qui travaillaient. Ça, on parlait de lui, on parlait de lui, mais ça reste que ce gars-là, il était très bien dont on parle d'entourage puis d'équipe. Son équipe était solide et l'est encore. Oui, vraiment. C'est vraiment des personnes qui travaillaient d'arrache-pied puis c'était fucking bon en Mont-Salvaille. C'était un bon divertissement de fin de soirée. Honnêtement, il a bien fait ça. C'était une super bonne équipe. Il y avait des stuns qui étaient drôles. Moi, je l'écoutais à tous les soirs. Pour vrai, je n'ai raté aucune émission dans Mont-Salvaille en quatre ans. Entre deux vieux galas du grand rire. Oui, toujours. Tu n'as manqué aucun épisode. Aucun. Puis Christ est en tournée 200 soirs par année. En registreur numérique. Fait que toi, l'après-midi, tu regardais en Mont-Salvaille? Toujours. T'as appartenu que t'es craqué. Je rattrape toutes les émissions télé. C'est vraiment malade. Je lis toutes. Je lis toutes. J'ai trop d'espace dans ma vie, peut-être. Je ne sais pas. Le deuxième show était écrit après un an et demi de tournée du premier et je suis rendu à trois ans et demi. J'ai besoin de faire quelque chose. Je ne peux pas partir en vacances. Ton prochain show, ça veut dire, ton rodage, ça va être juste de le mettre à jour. Oui, absolument. Tu vas avoir bien des références de 2015. C'est ça, exact. Mais il y a des affaires que je me dis, écris-moi non, écris-le pas tout de suite. Mais ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Puis j'ai envie, il m'arrive des affaires. Tu les écris, puis là, tu fais, c'est le fun. Après, tu dis, ça va-tu être bon dans deux ans? Oui, Chris, c'est drôle maintenant, ça va être drôle dans deux ans, je pense. J'ai enlevé tous les référents d'actualité. Mais je vais tester, parce que ça se peut que moi, je me trouve bien drôle. Toutes tes jokes de comme si on va avoir un jour un président noir. C'est ça. Voyons. Non, c'est ça. Mais je pense que, c'est juste parce que c'est un devoir d'écouter la télé québécoise si tu passes à la télé québécoise. Moi, personnellement, je fais des entrevues. Jamais tu vas me voir arriver dans une entrevue où je n'ai pas vu l'émission. Je n'aime pas me faire dire puis la recherchiste qui vient me voir puis qui me dit, alors, voilà. Je fais, non, je sais tout. Ne t'inquiète pas, je suis au courant. Oui, mais là, non, non, vous avez fait une pré-entrevue. Je m'en rappelle, je sais ce que j'ai dit. Fait que je n'aime pas ça arriver quelque part puis perdre mon temps. Fait que je regarde tout ce qui se fait puis quand on m'invite, je suis prête. J'ai juste ça à faire de ma vie. Moi, c'est-tu ce que j'aime mieux faire maintenant puis c'est vraiment vrai. Tu sais, comme là, j'ai fait une petite run de médias, mais c'est plus simple de juste rien faire comme ça, tu n'es pas obligé de rien regarder. Exactement. Mais bravo. Moi, je suis au courant de rien. Mais bravo. C'est correct. Mais moi, j'aime ça aller en entrevue. J'aime ça, ça me donne un nouveau outfit. Moi, je suis triple pour vrai. Moi, si tu me donnes juste des moments de parole où je suis juste crissement heureuse. Dans la vie, on me disait de fermer ma gueule à l'université. Moi, j'ai toujours été traumatisé des gens qui vont à l'université. J'étais à l'université pour ceux qui ne le savent pas parce qu'à ce qui paraît, j'ai juste des tatous dans la vie et pas un diplôme. Non, mais ça, tu fais souvent des gags demain, mais tu as de l'air d'une femme éduquée. Tu sais, tu n'as pas de l'air. Tu as de l'air. Va chier, Chris. Je suis une femme éduquée. Mais je sais. Non, non. Chris, comment tu peux prendre ça comme une insulte? Non, non, mais merci. Tu viens de dire que je suis allé à l'université mais je n'ai pas de l'air de ça. Non, non, tu as de l'air de ça. Je n'ai pas juste l'air de ça. OK. OK. All right. Je vais arrêter de parler. Je suis allé pour ça, Vesti. Non, mais j'en parle souvent parce que... Je vais checker mes emails. Vesti, je vais voir. Ah, Vesti. Mais j'étais à l'université et je vais toujours... Là, tu vas rire de moi et je te connais et je n'ai pas envie que tu ris de moi, OK? Je ne rirai pas de toi. 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 À un moment donné, j'étais dans un cours puis moi, j'aime ça lever la main pour poser des questions. Puis à l'école, primaire et secondaire, je levais la main puis je posais ma question en levant la main. Là, j'ai appris à fermer ma gueule en levant la main puis quand on me donne mon... Mais personne ne lève la main à l'université. Les gens n'ont pas de questions. Tout le monde sait c'est quoi la vie. Mais moi, je suis curieuse. Je suis contente d'être là. Je veux apprendre des affaires. Ça coûte fucking cher étudier. Je vais apprendre le plus que je peux qu'un liste. Pas vrai que je vais faire semblant de tout comprendre puis aller fumer des battes. Je veux avoir des bonnes notes parce que je suis là pour ça. Puis on dirait que je suis la seule, Esti, à vivre ça dans la classe. Fait qu'à un moment donné, on parle, on parle, on parle. Il parle, il parle, il parle. Puis moi, je prépare ma question puis je suis contente. Je lève ma main puis j'entends des soupirs. Et tout de suite, j'étais comme brusqué puis ça défensive de pourquoi vous soupirez? J'ai une question. L'école est faite pour apprendre, tu sais. Puis il m'a dit, Mariana, tous les professeurs connaissent mon nom parce que je reste tout le temps... C'est pour ça que les gens soupiraient probablement. Non, mais c'est ça. Mais sûrement. Moi, j'aime tellement aller voir les profs avant les cours puis leur dire salut, moi c'est Mariana, j'ai hâte d'apprendre. Tu faisais tout ça pour vrai? Oui. Je m'appelle Mariana et j'ai hâte d'apprendre. Tabarnak. La petite pub. C'est plate que si le bullying à l'université existait, le monde t'aurait baissé. les culottes. C'est sûr. Il aurait été déçu de voir mon hygiène corporelle, par contre, je vais te le dire. Mais pour de vrai, depuis que je suis jeune, je suis de même, c'est que je suis juste contente de voir qu'on peut apprendre des affaires. As-tu commencé à faire ça quand t'as commencé à faire de l'humour? Mettons ton premier gala, es-tu arrivé à dire à l'animateur, je m'appelle Mariana, je suis ici pour un standing ovation. Ah, wow. Non, j'ai pas pensé maintenant que tu me le dis. Tu devrais le dire. Moi, c'est ça. Je m'appelle Mariana, je suis ici pour rénover la place. Ben, Chris, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait cette confiance-là prétentieuse éventuellement. Parce que si tu te fais pas confiance, puis les gens rient de toi, qui va se faire confiance? Moi-même. Moi, je suis du genre allé faire ça, puis je rénove la place, puis c'est bien drôle. Excusez, là, il y a un frère, mais je rénove pas la place à soir, OK? Non, c'est ça. Mais j'arrive devant le prof. Et à un moment donné, je lève la main, il me dit, oui, Mariana. Je dis, on parlait pas de ça, là. C'était tout le monde et que tout le monde devenait obèse, là. Morbide. Obèse, morbide. Que les chiens deviennent obèses. Que tout soit, là, dans un même bout de la planète. On rassemble tout le monde, physiquement. Les maisons, les chiens, tout, avec le plus de poids. Est-ce que la Terre va commencer à tomber tranquillement? Et je sais pas pourquoi j'ai demandé cette question-là. Là, ton prof a dit, c'est le cours de français. Et il y a des gens qui ont commencé à rire pis là, ça a été de... On va répondre à la question un peu plus tard. Le cours va finir bientôt. Pis il a jamais répondu à ma question. Fait que je lance la question. Moi, je pense pas que ça tomberait, mais peut-être que ça spinnerait plus vite. Mais avoue que c'est pas con. C'est vrai, tu sais. Pense-y. Tu mets tout le poids. Mais il faudrait que toutes les obèses se penchent vers la droite en même temps pour faire comme un... Pis là, il y en a qui partirait en orbite. Non, mais mettons... Comme un sling shot. C'est reparti pour moi qu'il se fait traiter de grossophobe, colisse. Je suis pas grossophobe, t'es mon amie. C'est ça? Pis t'as pas de genoux. Comme ton amie noire. T'es mon amie noire. Ton amie grosse. T'es vraiment mon amie grosse. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Moi, quand les gens me disent que je suis grossophobe, je fais non, non, va voir Justine Philly sur Facebook, tu vas voir. Là, t'as l'air juste pire. Quand moi, je le dis, c'est correct. Toi, t'as l'air conne. Ouais, ça fait exactement... Tu sais, comme dans le temps, Stephen Colbert, il prenait tout le temps la même pause dans le temps du Colbert Report. Aussitôt qu'il prenait une photo avec un black, il pointait pour montrer qu'il y a un ami black. C'est gênant de faire ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est une vraie question que je demande. Je parle pas juste tout. On met les grosses... Non, 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 je te dis, mettons le plus de poids sur la planète, là. Toutes, 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 toutes vos affaires, vos garages, toutes vos maisons, on prend tout. On le met dans un coin de la planète. Est-ce que le côté de cette planète-là va commencer à pencher? Puis c'est vraiment... Hé, il y a une madame, la madame de la Belgique. C'est-tu une question stupide ou c'est... Non, mais j'ai une réponse à la Belgique. Oh, oui, attends une seconde. On a une réponse de la Belgique. Il y a personne qui me répond à ça. Non, mais j'ai vraiment un souvenir comme quoi tout le monde avait sauté à un même moment dans la planète et ça avait vraiment dévié le cours... Je le savais qu'il y avait un impact. C'est pas moi, c'est scientifique, mais oui. Mais c'est vrai? Où t'as eu ça comme source? Google. Tout ce temps-là, c'était à portée de doigt cette réponse. Mais les gens me traitaient... Les gens disaient que c'est une question stupide. Je pense qu'il n'y a honnêtement aucune question stupide. Il n'y a aucune question stupide sauf celle-là. Mais... Non, mais pour vrai, c'est une bonne question. Je pense que oui, puis merci. C'est une bonne question. Je me suis toujours demandé, tu sais, je veux dire, rien ne se perd, rien ne se gagne, mais Chris, du poids, j'en gagne, moi, des fois. Puis je le sais que ça serait weird si un moment donné... Tu sais, pour faire ce test-là, il faudrait amener toutes les obèses, mettons, en Australie. Puis un moment donné, tu sais, après... Non, mais les kangourous, les chiens, les maisons, les voitures, tout, tout, tout. Mais après, comme deux semaines, le monde ferait comme... Tu trouves-tu ça weird que ma tante Nicole puis notre chien sont rendus en Australie? Tu sais, il faudrait dire au monde... Ça ne se ferait pas de façon secrète. Non, 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 c'est un communiqué que j'envoie à tout le monde. Je vais envoyer un communiqué sur ma page Facebook. On cherche des gros, tu fais... Non! Eh, le premier resort pour juste les obèses. Tu sais... Non, non, on ne parle pas de resort, la planète au complet, là. On est 8 milliards. Mets les 8 milliards dans un spot gros, mince, chien, chat, tout. Il y a un impact. Mais même si ils ne sont pas gros, si tu les mets tous dans le même spot, il va y avoir un impact. Oui, mais moi, je disais gros puis je me disais je veux qu'on maximise le poids de tout le monde. Fait que tout le monde, on commence à manger avec le tabarnak, on mange tout ce qu'il y a à l'épicerie. Après, on prend les épiceries, on les met dans un coin puis tout ça, là... On se rencontre tous en Nouvelle-Zélande dans 4 ans. Je pense que c'est faisable. Je te le jure. Moi, c'est facile comme test. C'est une fascination que j'ai. Je ne sais juste pas combien il va y avoir de gens attending à ce bel éventail-là. Mais c'est ça qui va venir pour vrai. Moi, je... Ben, peut-être, on s'en reparle. Ben, on invite tous les gens qui ont été cancellés de l'avion d'Éric Salvaille, premièrement. On va leur dire de venir parce qu'ils ont déjà arrêté un vol. Fait qu'eux, on leur paye leur vol. Il va falloir aller les chercher en avion. À Bagotville. Si on les fait agresser, ça va coûter cher de garde. Il y a ça, là. On va être poigné pour prendre deux sièges par personne. Fait que là, on est-tu venu à bout de cette affaire-là? Oui, je pense que... Mais là... Oh oui. Ben, on est à bout de ma question existentielle. Merci. Je me sens moins stupide. Oui. C'est tout. Je ne me montre pas pourquoi tu poses cette question. Comment? Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé. Mais c'est parce que le public de Mike a souvent des bonnes réponses. Hein? Tu viens ici. Mon public dans ta tête, c'est le Neil deGrasse Tyson du Québec. Je ne sais pas c'est qui, ça. C'est un scientifique. OK. Qui est super intelligent. Non, non, c'est pas ça, là. C'est rare, un scientifique. C'est un scientifique. C'est un Christ de colombe. C'est niaiseux. Il parle de le dead. C'est des chiffres et des théories. Christ de colombe. C'est drôle. Check l'estude cab. Il croit au réchauffement de la planète. Un estude niaiseux. Mais as-tu été à l'université, toi? Un peu. Comment un peu? J'aime ça, là. Un peu, oui. Je me suis tanné. J'ai comme fait deux sessions en critique et dramaturgie. Mais parce que tu savais que tu n'aimais pas ça? En quoi? C'est ça en quoi? En critique et dramaturgie. En critique et dramaturgie? Ça fait quoi? En critique? Arrête, là. Je me suis restée. Non, mais je ne savais même pas si ça pouvait... Elle était la Guy Fournier du drame, c'est ça? Non, non. En fait, c'est comme une espèce... C'est un peu comme littérature dans le sens où c'est un programme un peu fourre-tout. C'est un programme que tu fais en attendant, mettons. De quoi? Il y a 30 personnes à accepter là et il y en a comme 3 qui sont diplômées en bout de 3 ans. C'est-tu vrai? Puis tu fais quoi comme travail? Tu peux travailler genre dans des théâtres? Ça dépend. C'est parce que tu peux comme choisir un peu l'avenue que tu veux. Mais mettons, dans ce temps-là, à base, je voulais comme être metteur en scène puis là, finalement... Puis t'as quitté ça puis ça a été quoi le premier travail que t'as eu, mettons, dès que t'as quitté ça à l'école? Pendant super longtemps, je travaillais dans un centre d'appel avant de faire le NH, mettons. Ah, c'est vrai, t'as été à l'école nationale puis c'est là où ça l'a débloqué. Oui, c'est ça. Mais avant ça... Ça a-tu été rapide en sortant de l'école? Ça a pris 2 ans. Avant de comme avoir une bonne moyenne au bâton. C'est qui la première personne que t'as travaillé avec? La première personne... Ou qui a scarré, parce que c'est tout le temps... Tu sais, quand tu commences comme writer, tu travailles sur... Tu sais, le monde dans le show business, aussitôt qu'une chose marche, tout le monde, est-ce qu'il veut l'engager? Oui. Mais non, moi, en fait, j'ai travaillé avec plein, plein, plein de monde pendant, mettons, les deux premières années, mais genre une vingtaine de personnes puis finalement, ça m'a donné piment fort parce que, tu sais, j'avais comme 20 personnes sur mon CV fait qu'ils ont fait un peu d'expérience en télé, mais tu sais, dans la vie, un moment donné, si t'as écrit des jokes pour Peter MacLeod et Boukard Diouf, ils se disent que t'as peut-être un bon range. Oui, oui, mais oui. C'est quand même malade. T'as-tu écrit pour et Boukard et Peter, pour vrai? Oui, oui. C'est malade. Tabarnak, c'est absurde. Mais pour vrai, ça a été ça. Je pense que c'est ça qu'ils m'ont engagé puis ils m'ont fait. Ils ont fait, tu penses que t'es capable de t'adapter? J'étais comme, j'ai donné cet exemple-là puis on fait... Oh my God, tu n'as pas plus deux extraits. C'est ça. C'est deux pôles-là, tu ne peux pas avoir plus que ça. Puis après ça, puis mon phare, t'as été à la radio. Non, c'était avant la radio, mais tu sais, j'ai comme fait, en fait, j'ai comme fait, puis mon phare, je faisais la radio pour Peter en même temps. Tu sais, Normand, moi je connaissais le Normand dans le temps que je n'aimais pas puis Normand, maintenant, je le trouve tellement fin quand je le vois. Il était comment Michel qui travaillait avec. Michel Squin. Mais tu le voyais pareil. Oui, il est super fin. Je suis content parce qu'il est vraiment gentil à ce temps. Oui, il était pas fin. Il était fin avant, mais je pense, il est tellement... Il est gêné, ce gars-là, quand même. Il est super gêné. Puis quand, en début de carrière, quand tu commences que toi, tu es nerveux, tu ne comprends pas que quelqu'un d'ultra connu peut être gêné. Non. Fait que s'il est gêné avec toi, tu fais, c'est-tu trop de cul qui sent meilleur que moi. Mais la gêne, des fois, a le dos large. Moi, quand je dis des gens, des gens bêtes, ils sont comme, excuse-moi, je suis gêné. Non, non, tu es juste chiant. Ça a vraiment le dos large. Il a sa fin de carrière, sa première strip de radio, quand il a lâché au début des années 2000, il était rendu désagréable. Qui ça? Normand? Normand. Il était rendu désagréable. Même ses co-animateurs dans le monde artistique. Je pense qu'il ne savait juste pas gérer ses émotions aussi. je pense qu'il avait besoin. Il est allé... Il a fait appel. Il était vraiment chill. Puis mon enfant, moi, je l'ai fait deux ans. Ça a été mon premier prix humoristique. J'ai eu le piment fort. Le piment d'or. Le piment d'or. C'est moi qui a ça chez nous. Il est immense. Il est grand. Tu ne l'as pas callé ça au vidange? Tu es malade? Il est trop beau. Une autre fois, il l'avait dans son char. Il était dans mon char pendant une bonne année. La seule petite gros piment qui tourne tout seul. Elle se dit que c'est badass comme trophée. Moi, je le trouvais beau. Il est où? Il est-tu encore chez vous? Il est chez ma mère. Ma mère est bien fière. Ça doit être fucking wave. Tu vas chez ta mère, elle, dans le salon, elle ne voit pas la télé parce qu'il y a un énorme piment qui tourne. Il faut-tu mettre des batteries ou il faut le plugger? Il faut que tu mettes des batteries. C'est vraiment solide. C'est combien de batteries qu'il faut que tu mettes? Deux batteries triplas. Ah, OK. Ce n'est pas solide. Est-ce que tu as des C ou des... Je ne sais pas. Chris Mike, là. Ah non, mais Chris... Câlisse. Câle-toi. Tu viens de gâcher notre spéciale batterie, Câlisse. Cette semaine, la show... Qu'est-ce qu'il veut plugger? Il veut la show et commandité par Energizer, tabarnak. Là, tu es tout fucké mes affaires. J'ai une perte d'Energizer. Moi, je l'ai trouvé. C'est là où j'ai commencé à voir comment elle travaillait parce que comment ça fonctionne et qu'il m'en forme, c'est qu'il y a trois invités pour la semaine et il y a trois writers, dont Michel, qui est le script-éditeur, ce qui est mon script-éditeur depuis maintenant cinq ans. Moi, j'ai tout fait avec lui. C'est mon bras droit, c'est mon fidèle. C'est lui qui m'a rentré dedans. C'est lui qui m'a scrappé des textes au complet en me disant « Tu retournes travailler. » C'est lui à qui je casse les couilles à toutes les fois. C'est l'homme de ma vie. Comme toi, un peu Michel, ton Michel gérant, tu le laisserais pour rien au monde. Moi, je ne laisserais jamais Michel Sigouin. Puis c'est lui qui chapeautait ça. Puis là, il a dit... J'ai engagé une fille qui s'appelle Justine Féli. Je fais « Ah oui, j'avais entendu parler d'elle. » Il y avait Corinne Côté, Simon Delisle. Il y en avait une couple d'écrissements Michael... Archambault. Archambault. Tu avais combien de writers ce show-là? On était six. Il y avait comment? C'était un beau humain, oui. En fait, on avait comme chacun nos semaines. OK. Ça fait que c'était comme trois par semaine. C'est garde partagé. Oui, vraiment. OK. Mais c'était très cool. C'était une belle gamme. C'était une bonne idée. Mais tu produis genre... Tu sais, mettons, pour une semaine... On écrivait, mettons, il y avait cinq jeux. Il y avait six prémices par jeu. Puis on donnait six gags par prémices. Chaque. Ça fait que sur une semaine, tu finissais par écrire 700 jokes. C'est malade. C'est la machin. Après, les humoristes décidaient quel joke tu voulais. Décidaient de réécrire. C'est ça qui est hot. Parce que moi, dans le temps... T'écrivais tout? Non. C'est que moi, je l'ai faite, mettons, trois, quatre fois. Puis c'était... Dans le temps, c'était le writer qui écrivait. Puis tu étais pogné pour faire ces jokes-là. Tu n'avais aucun mot à dire. Puis les premières semaines, tu arrivais, c'était tout le temps Jean-Pierre Plante qui était lead writer, qui écrivait tes jokes. Puis ces jokes étaient nuls à chier. Puis là, il y avait Pierre Légaré qui m'avait dit, regarde le truc, là. Quand la joke est trop mauvaise, il fait semblant d'échapper le carton. Puis il improvise de quoi? S'il te donne la marde, il te fait, ah non, mais excuse, si je ne voyais plus le carton. Fait que là, moi, j'étais non-stop malhabile. Tu sais, mettons, tu sais, Normand disait n'importe quel gag qui était à moitié de rôde. Je te dis, ah 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 ah! Juste, puis je tapais mon carton juste pour que je finis la barre. T'avais-tu préparé des gags au préalable pour le moment du carton? À chaque fois qu'ils m'envoient, tu sais, dans le temps, c'était avant les e-mails, tu sais, c'était en 95, 16, tu sais. Fait que là, j'arrivais, ils me donnaient les jokes, je fais comme, oh, tabarnak. Puis là, là, je fais comme, ça me semble, c'est plus drôle un peu, non? Non, c'est pas drôle ça. OK, bon. Puis c'est arrivé souvent que je faisais des jokes avec, tu sais, dans le temps, c'était tout le temps du name-dropping, puis c'est les mêmes huit. Puis moi, tu sais, j'ai été élevé en anglais, puis là, à ce temps-là, j'ai une bonne culture québécoise, mais en 96, je connaissais personne. Toi, Chloé Saint-Marie, c'est fou. Je faisais des jokes sur Hervé Hvington. Je savais pas c'était qui Hervé Hvington. Même moi, je sais pas c'est qui. Oui. Moi, à ce temps-là, je sais c'est qui. Mais, tu sais, fait que je faisais des jokes sur du monde, je savais même pas c'était qui. Puis là, j'étais comme, ah, c'est tellement pas cool. Nous, on avait des avocats qui écoutaient les répètes, puis on dérogeait pas. Ah, nous autres, oui, c'est ça. Il y a des avocats qui checkaient tous. Sur notre époque. Puis les name drops, on en faisait pas tellement. Tu sais, souvent, le monde parle, aucun quasiment. Tu sais, quand le monde parle à Star, qu'ils font comme, tu sais, Star, l'humour, tu peux plus rien dire. Dans le temps, puis Manfort. Mais dans le temps, puis Manfort, il faisait rien. C'était juste du gros name dropping cheap. C'était Ginette Renaud est gros, Jean Leloup, c'était un drogué. Elle a pu, tu sais. Ça finissait ça, ça. Elle a pu. Moi, ça me fait rire. Elle a pu. Elle a pu. Elle a pu. Elle a de vrai. Ça, au moins, puis le pire, ça, c'est plus drôle qu'un vrai gag sur quelqu'un qui pue. Tu sais, si tu fais... Elle a pu, mais elle ne pue pas pour vrai. Juste ça. Quelqu'un fait une joke cheap sur Kathleen, tu fais, Kathleen a pu. Puis ta tante a clap. On trouve ça drôle. Ouais. Mais non, là, le monde pouvait choisir même de réécrire leurs affaires s'il voulait, là, quand même. OK. Ah, pour vrai, c'était une belle école, puis en même temps, on apprend à se connaître avec les writers. Moi, j'ai souvent été avec Frank Grenier ou Corinne Côté. Je braille à dire Corinne Côté, qui est aussi Chris de bon humoriste, incroyable, mais writer aussi incroyable. C'est insolide. Puis vous avez beaucoup travaillé ensemble, là aussi, là-dessus. Oui, à ce moment, j'écris avec depuis... Elle a écrit sur le premier show de Corinne. Non, j'écris sur son prochain, là. Puis t'as écrit, c'est quels les premiers one-man shows que t'as écrits? Ben, c'est celui d'Alex Barrette qui vient de sortir. OK. C'est ton premier? Oui, c'est mon premier. Chris, j'ai l'impression que... J'étais... Jérémy Larouche. Ben, il n'y a pas de one-man show. Non, mais t'as quand même écrit pour lui, mettons, pour ses 60 minutes aux Zoufettes. Oui, ben ça, oui. Des shows aux Zoufettes, j'en ai fait un peu un autre, mais plus comme, tu sais, mettons, des gens qui sortent un plus gros show, mettons, ça a été Alex le premier. Ah, oui? Oui. Alex, moi, mettons, Corinne. Alex, Corinne qui sort fait que c'est pas vrai, c'est pas la François avoir. Non, ça l'est pas. Mais t'as-tu peur? Ça, c'est une affaire, je me demande tout le temps. Tu sais, quand tu te mets à écrire pour bien du monde, t'as-tu peur des fois que tout le monde va commencer à ressembler à toi? Non, parce que, ben, moi, j'existe pas. Ben là, c'est ben triste, là, ça. Non, mais dans le sens... J'aime ta confiance. Non, mais... Tu existes en tabarnak, là. Je parle pas de mon occupation de l'espace. Ah, OK, parfait. Parce que t'existes, là. Non, non, mais c'est plus... Parce que, tu sais, j'ai pas de personnage de scène, j'ai pas de joke à moi, j'ai pas... Tu sais, fait, on dirait que moi, ce que je fais, c'est que je vais m'adapter à ce que quelqu'un est pis je vais aller... T'écris pas la même affaire pour elle que pour Corinne, tu sais. Mais c'est sa qualité, c'est la qualité de mon writer. Mon writer, c'est ça. Moi, j'ai... Aujourd'hui, tu sais, j'avais une de mes amies qui était chez nous qui me disait... Pis je trouve qu'elle avait raison. Elle disait, les writers, c'est le monde avec le plus de confiance et le moins de confiance en même temps. Parce que ça prend beaucoup de confiance, mettons, à regarder une Marianne Amazza pis faire... Ah, tu sais, j'ai pensé à quoi qui est plus drôle que qu'est-ce que tu fais? Mais... Fait que ça, c'est beaucoup de confiance, mais j'aurais pas la confiance d'aller sur scène et le faire. Fait qu'il y a... On dirait, c'est les deux opposés. moi, au-delà de pas avoir la confiance de faire ça sur scène, j'ai pas le goût. Elle t'aime pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Elle était nerveuse de venir tantôt pis j'ai dit, pour vrai, on va jaser avec Mike comme si on était dans son salon, mais tu sais, ça va être filmé, mettons, mais elle aime pas ça. La plupart des writers n'aiment pas être exposés. C'est pas dans leur intérêt. Mais c'est niaiseux parce que tu sais, je fais de l'impro, mais en impro, je suis pas moi. Tu sais, on dirait que je sais pas comment je serais sur une scène. Je serais pas trop... Je sais pas. Ah, pis... Fait que tu fais de l'impro? Oui. C'est là que j'ai connu Christine. Ça me paraît vraiment solide. Elle n'est jamais venue me voir. Je l'ai jamais vue encore. T'es jamais allée la voir. Tabarnak. J'aime mieux l'inviter à manger de la pizza chez nous. À manger avec de la pide, cette fille-là, Dans les journées off, j'ai pas envie d'aller voir des choux. Je suis allée manger une fois chez vous, pis tu m'as fait de la pizza. C'était bon, hein? Ouais, pis c'était super bon. Je sais. Je fais de la pizza ou des pâtes aux gens, pis tu sais, ça a l'air banal. Tu sais, les gens qui disent « Moi, au resto, je prends pas ce que je pourrais me faire. » Ben non. Goûte, qu'est-ce que tu pourrais te faire pour t'améliorer, pis moi, c'est ma façon de voir. Je mange tout le temps des pâtes au resto. Fait que toi, tu manges juste des pâtes pis de la pide? Oui, oui, oui. Même une fois? Non, non! Non, mais crime, j'ai une belle alimentation, mais avant un show, meilleure affaire, c'est pâtes aux poulets ou n'importe quoi qui a des protéines pis quelque chose qui se brûle super vite. Non, mais tu manges quand même 80% de ta vie des pâtes pis de la pide, là. L'autre fois, elle est venue chez nous, l'autre fois, tout le monde commande des sushis. Elle s'est commandée une pide. J'aime vraiment ça. Elle m'a invité à se pécher. Mais pas de la place de sushi où, tu sais, t'as-tu utilisé ton star power que t'es arrivé, genre, au sushi shop, t'as fait « Je vais prendre un all-dress extra fromage. » Ah, j'aime. Madame Madza, c'est « On vend des sushis. » Ah! J'ai mangé... J'ai gagné un piment d'or, moi, monsieur. J'ai mangé dans toutes les pizzerias de Montréal. Tu peux me demander un palmarès. Tu peux me demander qui est où. Je sais tout, 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 tout. Je sais, c'est quoi la merveilleuse. Justine? J'ai-tu craché dans ton verre? Ah, mais on va t'en reprendre un an. Mais vois-tu, c'est parce que je t'ai déshydraté pis là, je recommence à avoir de la salive. Je veux pas que t'attrape sa maladie. Je suis pas capable. Hey, Gab, on peut-tu y en ramener un, non? S'il vous plaît. Non, mais t'as craché à quel point dedans? Non, non, c'était un beau postil. Il a fait piou! Mais c'est pour vrai. Je l'ai vu au ralenti, vos gars, c'était dégueulasse, là. Je pouvais pas passer à côté de ça. Postil. Fait que la mer pizza à Montréal, c'est quoi? Pizza Pirose, chez La Gomez-en-Oeuvre. C'est vrai. C'est même qualité qu'une 2 pour 1, mais elle est pas 2 pour 1. Elle est tout le temps chaude. Chris, c'est une qualité de merde. Non, non, non. Je m'excuse. Ça goûte la pizza à 90 mecs. Mais vraiment plus chère. Mais 2 piastres. Attends. Non. Attends, attends, attends. Monsieur, OK. Wow! Mauvais pitch de vente. Attends, une seconde. J'ai mal, mais Chris, tu m'as pas écrit de gag. Fait que je pourrais pas parler. Écoute, je t'explique. Je vous explique. Il y a les pizzas de pizzeria, pis t'as les nouvelles pizzas, les types vraiment minces avec le bout un peu boursouflé que tu payes 18 piastres. Les nouvelles pizzas depuis 91. Non, mais mettons que c'est la mode à Montréal. Mais ça, ça fait longtemps. Non, non, non. Il y a une nouvelle affaire aussi. C'est une nouvelle place, la Piazzetta. Non, non, non. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Attends, attends, attends. C'est une nouvelle mode à Montréal. Chris, j'y connais mes essais de pizzeria. C'est nouveau à Montréal qu'il y ait ces pizzas-là, les pizzas croûtes minces. Il y en avait pas beaucoup avant. Il y en avait pas beaucoup. C'était plus dans les deux pour un. Pis si t'allais manger dans un restaurant, c'est restaurant italien, genre, apportez votre vin. Il y avait pas beaucoup de pizzeria. De plus en plus, il y en a. Il y a la pizza, comment ça s'appelle, dans Hochelaga, sur Coins, Pinheuf, pis Ontario. Le heirloom. La heirloom. Tout ce type de pizza-là, la Gemma, tous ces pizzerias-là, c'est nouveau que ce soit en train de pousser partout. Il y a de moins en moins de deux pour un pis de pizzerias rapides. Moi, ce que je te parle de deux pour un, c'est la vraie pizza, la épaisse avec seulement sauce. Moi, c'est ce que je mange. Sauce tomate, fromage. Il te le met dans le four et il te dit qu'elle va être prête dans dix minutes. Elle te la fait live, là. Elle sort tout de suite. Tu mets la sauce piquante red hot et tu te défonces le palais. Moi, c'est cette pizza-là que je te parle. La vraie de vrai que t'allais manger après l'école pis tu te pognes une pointe à 2,50. C'est les meilleures. Mais la meilleure à Montréal, Pizzeria Piroz. Pizza Piroz, là. Elle l'appelle tout le temps Pizza Piroz. Je te jure, ils me connaissent par coeur, là. Ils savent je suis qui. Ils savent je suis qui pis je dis Pizza, pizza, fromage. Ouais, s'il vous plaît. Ils ont un afficheur aussi, tu sais. Non. Fait que, tu sais. Non, ils reconnaissent un voix. Je savais pourquoi je revenais plus dans cette émission-là quand on l'est. Non, mais... C'est une émission. Je savais... Je reviendrais plus à ton émission, Mike. Je savais pourquoi je revenais pas au podcast. Tu fais tout le temps de ma gueule, mais pour vrai. Non, mais je... Mais pour vrai, ils ont un affichant. Mais oui. Tu sais, c'était pas... J'étais pas en train de buster tes bosses. Non, mais reconnais-moi moi aussi. Ouais. Mais on va essayer. On va essayer. La prochaine fois, je vais aller chez vous, moi, je vais commander... Donc, donne-moi ton téléphone. J'appelle tout de suite, tu vas voir. Non, 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 on appelle tout de suite. On appelle là. On va commander aussi sauce fromage avec Red Cross. Mais Pizza Piroz, pour vrai, pis la pizza... Moi, j'aime mieux celle du Miami Daily. Ben non, la Miami, je t'explique le problème. Souvent, elle arrive décrissée le fromage décaliste du côté de son banc. Où est-ce qu'il a tourné? J'y connais toutes. J'y connais toutes. J'y ai toutes mangées les pizzas. La Focolayo est exceptionnelle aussi. Mais tu connais juste... Mais tu nommes juste des places à Hochelag. Non, il y a Focolayo en face du Labais. Mais c'est qu'à du Hochelag? Mon ami Gaël est là, pis c'est avec lui que je fais ma tournée de pizzeria. On les a toutes faites. Il y a la Focolayo en face du Labais, là. Labais Sainte-Catherine, là? Où est-ce qu'il y a sur Sainte-Catherine? Il y a une Focolayo, c'est un menu de deux côtés avec genre 50 types de pizzas. Incroyable! C'est vraiment bon, là aussi. Pour savoir si une pizza est bonne, il faut que tu manges pizza-fromage. Et si tous les ingrédients sont là, soit la sauce qui est la priorité... Le fromage pis la pizza! Yes, bravo! Ben, moi, je suis désolé, mais... Vous n'avez pas juste mis du fromage dans du carton. Ben, tu serais surpris! L'autre fois, tu te rappelles? J'ai eu cette émission. Je savais que je ne voulais pas revenir. Excusez, j'ai crawlé une 18 pouces. Vous m'avez juste donné un pot de sauce. Là, là! En tout cas, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir une pizzeria. C'est mon projet d'après-humour. Ah, oui? Vraiment. Moi, c'est là où est-ce que je veux. Ben là, il y a ma gérante qui est dans la salle. Elle vient d'apprendre ça. C'est un autre projet qu'en Lysse. Mais je pense que j'aimerais ouvrir une pizzeria, mais seulement avec un comptoir comme à Brooklyn. Ils ont ça. Tu ne rentres pas, là. Tu n'as pas le droit de rentrer pour aller pisser et commander dedans. Tu as juste une petite fenêtre comme sur la rue du parc, les gnocchis à 5 piastres. Oui, ça, c'est cool. Ça, c'est débile. Comme concept, tu arrives, tu donnes 5 piastres, tu as un pot de gnocchis pour emporter avec de la sauce dans un petit carton. Incroyable. 5 piastres, puis pour vrai, tu manges crissement bien. Fait que moi, pour que ça soit une bonne pizza, il faut qu'il n'y a rien. Je mettrais la pizza normale. Je mettrais la pizza normale, mais je mettrais des saveurs fucked up, genre la Générale Tao, mettons. Mais tu sais, pas de trip de bouffe trop dégueu, juste parsemer, là, chill, chill. Juste Générale Tao, tu sais. Générale Tao Nutella. Des Smarties. Quelqu'un qui est ternu, tu sais. La base. On peut-tu finir l'émission? Je vous déteste. Oui, mais tu y fais des passes sur la palette. C'est malade. Ta vie est une prémisse. Je le dis. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça, c'est drôle. Fait que là, ta prochaine tournée, c'est pour quand? Tu sais, vu que ton show, il est déjà écrit. Il est déjà écrit, il est pas testé, mais je pense que je vais le faire. Le premier show, je l'ai testé pendant comme six mois. Là, fuck off, je l'ai testé pendant trois mois. Je pense que j'ai comme pogné mon pattern, puis je sais ce que je teste un peu dans mon show caché. Personne ne s'en rend compte vraiment, mais je commencerais impoli en septembre. Ton deuxième show, ça va être impoli. Oui. En septembre 2020. Puis tu vas faire une tournée plus courte. T'es sûre. Mais il y a un concept derrière, mais je parlerai pas du concept, mais fucking plus courte. OK. Parce que là, tu sais, j'ai fait trois ans et demi, presque quatre ans. Trois ans et demi, elle l'a dit. C'est pas plus que ça. J'ai l'impression qu'on dirait que c'est plus long que ça. Non, j'ai commencé en quoi? 2016. J'avais 20... J'ai 28. J'ai commencé à 25 ans, cette tournée-là. OK. Fait que c'est pas si long ça. Je vais avoir 29. Je vais avoir fini trois ans et demi, incluant les rodages et tout. Mais je l'ai roulé longtemps puis je l'ai roulé longtemps parce que j'aime vraiment le faire. Je peux faire ce que je veux parce que j'ai trouvé des... Je me suis arrangé pour avoir des thématiques que je sais que ça va rester puis ça va être le fun. C'est pas juste d'actualité. Puis je me suis... T'as vu mon show? Je me suis ouvert à des spots où j'improvise. T'as bien du jazz. Énormément de jazz. Ce que je faisais pas la première année puis je me suis dit « Crime, c'est quand même un privilège. » Puis tu le sais comment c'est. Là, t'as vu mon postillon, hein? Ah, il était violent. Tchèque, il est blanc. Mais pas dans mon verre encore. Ah, ouais. Attends, barnaque. On voit la pizza. Ah, il est dégueulasse, c'est style. Attends. On va enlever. Ça va être désinfecté. Il y a vraiment... T'sais, on sent qu'il y a une personnalité, mais j'improvise beaucoup puis j'aime vraiment ça. J'ai découvert ce skill que j'avais peut-être pas avant. J'improviserais pas dans le prochain show nécessairement, mais j'aime le faire. Les gens l'aiment puis je pense que je suis une privilégiée de remplir des salles. Je suis une privilégiée de pouvoir le toffer puis que « Crime, ça marche encore » puis il soit encore drôle. Puis pour vrai, c'est un privilège. C'est pas tant le talent puis le travail. C'est un privilège parce qu'il y a tellement d'humoristes. Quand j'ai commencé, il y avait pas autant d'humoristes. Quand j'ai commencé, il y a sept ans... Il y en avait trois. Non, non, mais Mike, quand t'as commencé, quand t'as commencé, les gens disaient qu'il y en avait déjà beaucoup. Aujourd'hui, c'est malade. Tu peux en avoir à petit prix, à gros prix, petite salle, grosse salle. Il y a plein de festivals. Dans le temps de, mettons, Lemire, il y avait pour vrai, il y avait dix humoristes puis le monde chialait qu'il y en avait trop. Imagine-toi aujourd'hui. Ça, ça finit plus. Puis on est des privilégiés de pouvoir gagner notre vie avec ça encore aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choix. Puis justement, il y a beaucoup d'open mic. Moi, quand j'ai commencé Femme ta gueule, il n'y avait aucun open mic à Montréal. Ça a poussé beaucoup. Fait qu'on dirait que je suis revenu d'un bar il n'y a pas longtemps puis j'ai fait « Oh mon Dieu! » On dirait que tout a changé tout à coup. Tu te sentais-tu vieille? Non, non, c'est pas vieille, mais je sentais que crime... OK. La guerre m'a changé. Puis tant mieux. Moi, je voulais avoir un challenge. Je voulais revenir puis dire « Yes! » Je retourne me battre, c'est le fun. Je ne voulais pas revenir puis qu'on m'applaudisse parce que je suis Mariana Maza. Je voulais que les gens rient parce que c'est drôle. Puis j'ai travaillé en conséquence d'eux. Je continue à regarder du stand-up. Tous les shows, je les ai vus, je suis allé voir le tien. Je suis allé toutes, 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 toutes les voir. J'aime beaucoup ça. C'est qui le pire? Je ne pourrais pas te dire. Il n'y en a pas eu un désastreux. Je n'en ai pas vu des désastreux. Mais je dois avouer que tes 20 premières... Ton show est bon. Écœurant. Mais les 20 premières minutes de ton show, c'est les 20 meilleures premières minutes de show d'humour que j'ai vus de toute ma vie et j'en ai vus. C'est les meilleures 20 premières minutes au monde. Ça ne niaise pas, là. Ça rentre... J'ai fait un standing pendant ton show. Je criais... Je gueulais de même parce que je trouvais ça écoeurant. Il est venu faire ma première partie et il a fait 15 premières minutes de show. Elle se dit... Tu t'es fait trosser un peu parce que tu n'étais même pas payé. Oui, non. Puis j'ai fait 5 minutes. Non, tu as fait 10. Mais j'ai fait... On n'a pas 7 15, je dis les 10 dans la fin. J'ai fait 5, mais avec les claps, ça a duré 10. Calme-toi, là. 5 minutes de claps. Est-ce qu'il gosse? 5 minutes de claps, est-ce qu'il... Mais... Pour de vrai... Attention, pas dans la morphe. Bon, c'est dans la morphe, est-ce qu'il... Bon, c'est... Mais pour de vrai, j'ai le zona. Puis... Le zona, qui est une maladie de personnes âgées. Oui, c'est ça, je te disais, j'ai le zona depuis maintenant un mois. C'est pour ça que tu n'as pas de pantalon. Non, j'enlève dans la fesse. Tes jambes, ça. Ma fesse droite au complet. Oh, du zona? J'ai une grosse... Parce qu'en fait, le zona, c'est la varicelle pour adultes. Puis c'est quand tu as eu la varicelle quand tu étais jeune, tu peux l'avoir. Puis normalement, c'est les gens de 50 ans et plus peuvent avoir le vaccin. J'ai 28. Christ, c'est une maladie de vieux. Puis Corinne Côté l'a eu. J'ai parlé, je t'ai commenté que tu soulages. C'est vrai, c'est vrai. Jean-Thomas Jobin l'a eu aussi. Mais tu sais, normalement, ça va dans la face ou en dessous des seins ou sur les cuisses, sur laine. Mais ça veut dire qu'on peut le pogner si on a... Non, si j'ai mon cul dans ta face, oui. Si tu me manges le cul à soir, tu le pognes. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je suis chaud. Mais là, tu m'as parlé de ton cul plein de boutons. Mais là, quand quelqu'un me fait chier... Tu as ouvert la porte, là. Non, mais quand... Quand l'air, je ne suis pas fait en bois, là. Tu sais, un moment donné, là, on va enlever ça, là. Je veux ça. Mais c'est... Comment... Mettons que c'est... C'est comme la varicelle. Mon tabarnak. Moi, je zone les gens, maintenant. Mais vu que c'est comme la varicelle, tu as pogné ça en t'assoyant sur quelque chose qu'elle avait en affaire que j'ai eu la varicelle. Une maladie de mer, genre. Mon système immunitaire a droppé au complet. OK. Je suis parti en tournant en Gaspésie trois semaines. On a fait deux semaines et demie. On a fait douze shows en 16 jours. Et j'ai fait le tour de la Gaspésie puis du Nouveau-Brunswick. Puis pendant que j'étais là-bas, mon corps savait dans quoi il s'embarquait. J'ai eu un feu sauvage. J'ai pogné mes Valtrex, genre des traitements chocs, là. Quatre, quatre, puis quatre aux douze heures. Puis ça a enlevé le feu sauvage. Puis là, j'ai eu un bouton sur la fesse. J'ai gratté. Deuxième bouton, j'ai gratté. Puis à un moment donné, frac, une grosse ligne de boutons. Je pensais que c'était des feux sauvages, mais ça l'est. Puis moi, je me grattais. Je dis comme, Chris, il y a des feux sauvages dans mes fesses, mais je pense pas que c'est des feux sauvages. Puis là, je suis allé chez un pharmacien en Gaspésie puis il m'a dit, non, non, on met de la crème à vino. Je suis comme, OK, bien finalement, Chris, tu as montré ton cul. Bien, tu me connais. Je suis arrivé, j'ai dit, monsieur, j'ai des boutons sur les fesses. Il me dit, as-tu une photo? Je fais, oui, mais regardez, je voulais vous montrer pareil. Puis j'ai montré mon cul. Non, mais moi, c'est la journée que ça lui a pogné le rache. Je suis rentrée chez eux puis il était nu cul vers devant Port, genre. Pour te montrer... C'est le pire accueil que j'ai eu de ma vie, est-ce que j'ai eu un cul plein de boutons. Puis, imagine, tu travaillais pour Éric Salveille dans le temps. C'est le... Le seul cul de ton employeur t'a vu celui-ci. Mais ça peut pas se pogner. Mettons, la seule façon... Là, maintenant, tu peux plus le pogner parce que ça fait déjà un mois que je l'ai. Fait qu'il est plus contagieux, mais pas du tout. À moins que t'aies pas eu la varicelle puis tu me touches les fesses puis après, tu te mets ça dans la face. Mais là, tu viens te gratter le cul. Non, 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 mais là, c'est fini. Mais non, j'ai mis un jeans parce que si je me mets trop lousse, j'ai peur qu'il commence à regretter. Depuis tantôt, il me pique pas. Mais là, j'en parle puis il recommence à me piquer. Mais le matin, c'est débile. C'est de l'acné, c'est les fesses. Ça me pique, ça me pique. J'ai failli canceller des shows parce que je suis plus capable. Fait que là, tu dors juste sur le ventre ou sur le côté. Je dors pas de bobettes parce que jamais je fais ça parce que je trouve pas ça hygiénique puis j'aime pas ça. Mais j'ai pas le choix. Je me mets de la calamine, mon gars, une bonne chier avec de la vino. Fallait que je passe le bruit, je m'excuse. Je me mets de la crème hydratante puis je me promène avec l'air climatisé, les fesses devant l'air climatisé juste pour ça refroidisse. T'es chanceuse que t'as pas de show ou de chien parce que sinon, eux autres verraient ça puis ils te lècheraient le chien cul dans l'huile. Non, mais c'est ça, j'ai pas de chien, c'est une bonne chose. C'est vrai. J'ai pas de chien. Même un chat, ma blonde, elle se met des... Dans le temps, elle se mettait de la crème sur les mains puis les chats lichaient ses mains non-stop petites langues rappeuses. Il y a rien de plus crasseur qu'un chat. Ils savent qu'ils font... Ils sont intelligents fait qu'ils savent OK, elle aime pas ça fait qu'elle va attendre aussitôt qu'elle... Quand elle fait un bruit du nez, je sais qu'elle dort puis là, aussitôt qu'elle s'endort, c'est une mauvaise façon de te faire réveiller. Vraiment, c'est légalasse. C'est pour ça que j'ai pas d'animo. Comment ça va prendre... Tu tais ses antibiotiques? Non, il n'y a pas d'antibiotiques, c'est des Valtrex. C'est exactement les mêmes pellules pour les feux sauvages. Ça me fait capoter. Pour vrai, c'est pas une chance qu'il me reste juste trois shows avant les vacances. OK. Mais je tourne un film cet été, fait que... Oh, mon Dieu, je vais vouloir mourir. Mais tes vacances... Fin juillet. Ça va être horrible comme vacances. Ben non, mais j'espère ne pas avoir le zona pendant mes vacances. Ça va bien partir un jour. Ben non, mais Corinne m'a dit que des fois, ça durait toute la vie. Pardon. Oh, tabarnak. Quand elle va partir, brûle le banc sur lequel elle est assise. Moi, je suis pas vrai. Mais le pire, c'est que... Mauvais choix d'avoir mis ces shorts-là. Tu sais comment il est mouillé au complet? Oh, tabarnak. Tabarnak. Je t'ai zoné le banc, mon gars. Je suis tanné d'exister. Caliste. Puis, qui a envie de me manger le cul à soir? Ah oui. Ben voyons. C'est la première fois. Tu sais, des fois, tu vois des affaires dégueulasses. C'est la première fois que je vois quelque chose que j'ai des brûlements d'estomac. J'ai vraiment eu... J'ai fait comme... Oh, Chris, all right, j'ai mal au ventre. Des reflux de dégoût. Mais j'avais peur que les boutons se rendent jusque dans mon anus. Puis, ça l'aurait pu. Puis, ça suit un air, en fait. Un zona intérieur? Oui, je t'explique. Parce que le zona, la différence avec le zona et l'herpès, l'herpès, c'est une boule. Pour ceux qui ont déjà eu des feux sauvages par fatigue ou fièvre ou les menstruations qui te causent ça, c'est juste une boule. That's it. Tandis que le zona, ça suit un air. C'est pour ça que les gens, quand ils ont le zona, c'est des straps. Mais moi, tranquillement, les boutons, ils en allaient directement dans mon anus. Puis, j'étais comme... Non, 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 je veux pas le zona dans le cul, là. Hé, je t'ai stoppé ça, là. Comment t'as fait? Je sais pas. J'ai stoppé ça. Ça serait une autre petite job. Je te donne 100 000 par année et ta main est dans mon cul. Fais pas de bruit, Chris. Karate Kid. On pensait pas que ça pouvait devenir plus dégueulasse et ça l'est devenu. Mais le pire, c'est une bonne job d'étudiant. Tu sais, quand tu y penses, là. Mettons, tu sais, les deux filles, les deux filles, là, qui sont faites arrêter en Australie parce qu'ils traînaient de la... Moi, j'aimerais mieux... J'ai les engagé. Moi, j'aimerais mieux avoir 100 000 avec ma main dans ton cul plein de zona que d'aller prendre des photos de moi et les fesses en Nouvelle-Zélande puis me faire arrêter. Mais le pire, c'est que le zona, c'est juste pas beau. Tu sais, comme pour vrai, tout nu, je me trouve quand même cute, mais plus là. Je me regarde tous les matins les fesses. Ça change une perception parce que je me dis, si là, j'ai un arrêt cardiaque, tu sais, la fameuse scène, quand les gens, ils passent out ou n'importe quoi. Puis là, Cathy Gauthier avait déjà dit ça puis j'avais trouvé ça crispement drôle. Elle a dit, ma mère m'a toujours dit de mettre des belles bobettes parce que si un jour, elle me fait arrêter par la police puis n'importe quoi, il faut que j'aille avec des beaux sous-vêtements. Elle avait dit ça puis ça m'intéressait dans la tête puis je me suis dit, mais moi, j'ai le zona dans le cul si je me fais arrêter. Moi, j'aimerais mieux ça. Pour vrai, moi, je veux pas mourir avec des bobettes un peu sexe que le monde, tu sais, mais mieux d'avoir des belles bobettes que, tu sais, une bad luck que je pogne le Chris the weirdo qu'il est nécrophile. T'sais, moi, je veux pogner, même s'il est nécrophile, qu'il me revire de bord puis qu'il fait comme « arc dégueulasse. » Ah, j'avoue, en ce moment, en ce moment, elle a revéré un nécrophile de bord en tabarnac, là. Ouais. Ben, Justine, elle suit la guérison de mon zona, là. Ben, elle suit la guérison. J'envoie des photos puis elle les veut pas. Elle m'accueille avec. Tu envoies-tu des photos de ton cul? Ah, tabarnac. Je veux qu'elle me dise si je gorge. Tu devrais te partir un Instagram pour ton zona. Je te jure. Juste... Je vais demander des commandites. Tu fais-tu, tu sais, Zona à Oasis-Montréal. Mettons, quand tu pognes, genre, n'importe quelle infection, des fois, ils te disent d'encercler pour voir si ça grossit ou ça... Tu as-tu fait ça? T'as-tu mis un Sharpie? Non, j'aurais mis le Sharpie dans mon anus, sinon, ça se rendait, là. C'est vraiment une belle grosse banque. C'est une longue stripe, là. C'est une longue stripe. Et pour de vrai, on rit, mais pour de vrai, je souhaite ça à personne, mais en même temps, ça va tout nous arriver si vous vaccinez pas à 50 ans. Ça va pas tout nous arriver. Oui, tout le monde développe le zona. Tout le monde développe le zona. Ça va tout nous arriver dans la salle, vu qu'elle a mis son cul sur tout. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. J'en parle, là, parce que moi, je trouve ça drôle, puis je trouve que ça nous donne du jus. On fait des petites blagues là-dessus, puis... Non, mais je trouve ça... Non, mais oui, il fallait en parler. Ça peut être pertinent pour les gens qui ont peur de l'avoir, mais on va tous l'avoir. C'est quoi le feeling? Ça pique, mon gars? C'est une piqûre de maringouin, là, que ta mère t'a donné le truc, là, de faire une petite croix dedans, là. Tu sais, tu te crisses l'ongle de même, puis de même, juste pour... Je fais ça sur tout mon cul maintenant, depuis un mois, là. C'est ça, fois mille. T'as-tu peur d'avoir des cicatrices? C'est sûr, je vais en avoir. Thomas, je me disais qu'il y avait eu une cicatrice ici, à côté de l'oeil, Corinne, en dessous des seins. Moi, c'est sûr, j'ai une cicatrice sur les fesses. Puis pour vrai, j'ai quand même deux belles petites miches, là, ça me fait chier. C'est sûr, je vais... C'est sûr, je m'en vais... Si c'est traumatisant, je me gratte. C'est ça, le problème. Puis je me gratte tellement. Les gens disent que c'est très douloureux. Moi, j'ai zéro mal. Les gens disent que c'est... Corinne, elle me disait que c'était des chèques électriques qu'elle avait constamment en dessous des seins, là. Elle, c'était inviable. Moi, non. Moi, ça me fait pas mal. Ça fait juste de me piquer. Fait que je me gratte, je me gratte, je me gratte. C'est sûr, j'ai des gales en ligne sur ma fesse. Je le sais que ça va être ça, ma vie, là, maintenant. Je vis avec le zona. Puis là, tu penses... Tu sais, tu disais que t'allais faire quelque chose après. T'y sable le repas. T'y sable le repas tes fesses ou je sais pas... Ben, la pizzeria, je vais l'ouvrir après le zona. Parfait. Zona pizzeria, c'est un bon nom. Ça rime. C'est nice. Surtout que t'as comme l'air d'avoir le cul plein de petits pépérolis. L'affiche, c'est juste mon cul. C'est-tu une pide de pépérolis ou un cul plein de zona? Ça, c'est drôle en crise. Toi, Yann, t'as jamais eu le zona? Non. Non. T'as déjà eu la varicette? Y'a-tu des gens qui ont eu le zona dans la salle? Non, hein? Tout le monde va l'avoir. Je sais pas. Le pire, je sais pas si j'ai eu la varicette. C'est un peu comme du psoriasis. Ça, j'en ai. C'est quoi, du psoriasis? Je m'excuse, je sais pas c'est quoi. C'est pas la même affaire? Non, non, c'est pas en tout la même affaire. C'est une maladie de peau qui pique aussi, mais c'est quand même c'est une varicelle. Ça vient sec. Elle, ça a plus l'air que c'est ça, une varicelle. C'est vraiment une varicelle. C'est des petits boutons. T'sais, là, une joue plein d'acné, mais c'est ça que j'ai. OK, OK. Ouais, vraiment, pis c'est pas gros, c'est très complexant, je suis pas bien avec ça. Hé, pas vrai. Ben non, mais t'sais, parce que j'aime montrer mon cul aux gens, fait que là, ça me complexe depuis pour le voir. Mais pas vrai, c'est la meilleure place de l'avoir, vu que ton cul, personne le voit. Je te le jure, je me suis dit ça, au moins il y a ça. Parce qu'il y a des gens qui l'ont eu dans la face. Ça peut aller dans les yeux, c'est dangereux. Ça aurait pu être en dessous des seins. Pis je vais être menstrué, en plus là, menstrué avec le zona. Man, je vais être... Je suis pas capable. Rappelles-tu du film, tu sais, Something About Mary? Ouais. Qu'il y a le personnage de Christopher, je sais pas trop qui. Ouais, Y'en a un qui est obsédé par elle, que lui, sa face se met, pis là, son oeil pop, c'était ça l'image que j'avais. De mon cul? Ouais, de ton cul. J'imagine ton cul a de l'air de cette face-là. Ouais, avec un oeil enflé. Ton cul a un oeil enflé. Je vais amener mon cul au open mic du bordel, voir s'il peut faire des blagues de zone. Non, mais si c'était pas si dégueulasse que ça, ce serait comme pas drôle, mais mettons, je dois me retenir pour pas me gratter en public constamment sur scène. J'oublie que j'ai ça, mais je me mets de la calamine, pis... Mais c'est... Je souhaite ça vraiment en personne. Ça pique, ça pique, ça pique. Mais tu touches trop la face de... Non, mais j'ai les mains lavé, mais pareil... Ça transperce pas les jeans, Mike. J'ai un feeling, ton oeil, dans deux semaines, va être comme... Il me reste juste onze soirs pour ma tournée. Venez voir les dialogues du vagin. Les dialogues du zona, quand même. Les dialogues du zona. Comment ça va, là, t'as commencé à faire tes dialogues du vagin? je l'ai fait à partir du mois d'août. OK. Parce qu'à partir du... Dans la semaine prochaine, c'est mon 399e show. OK. Et la deuxième semaine de août, c'est mon premier show à Saint-Hyacinthe, c'est la 400e, je commence ça là. Fait que ça va aller jusqu'à 450, 440 shows. Ça, c'est un coup que ton show est fini. Après le show. C'est comme un rappel. Comme qu'est-ce qu'on fait là? que tu fais un podcast. Fait qu'à place de prendre des photos avec les gens, je me suis dit, Chris, merci, ça va être chill, je vais juste parler avec les gens. Les gens vont me demander des questions. Genre, quand t'as fait ça, c'était-tu cool? Ou, moi, je t'aimais pas, puis là, maintenant, je t'aime. Ça, quand t'as écrit ça, ou ton zona. Ça va être que des questions de zona. C'est sûr, je me le souhaite. Mais là, maintenant, ça dépend, c'est public de mec qui vient me voir. Les gens qui écoutent sous-écoute, c'est sûr, ça serait drôle en tabarnak, des blagues. Ça se peut que j'aille encore le zona au mois d'août, on ne sait pas. Tu penses ça? Je me le souhaite pas. Pour vrai, j'y pense, puis j'ai envie de pleurer. Je suis rentrée dans le bureau de la dermatologue. Elle m'a baissé les pantalons. Tu deviens tellement vulnérable quand tu vas chez le docteur. Elle me dit, est-ce que je peux? Je fais oui. J'ai eu chaud dans mes bobettes, puis je veux pas qu'elle sente mes odeurs de corps, puis je suis pas bien. Non, mais quand tu vas chez le docteur, tu sors pas de la douche, t'as eu chaud dans le char. Pourquoi t'as pas pris ta douche? Je me lave le battre avant d'aller voir mon médecin. mais t'as chaud dans tes pantalons pareil. Je suis pas comme excuse. J'ai une grosse fin de semaine, pas le temps de me laver. Mais je me lave pas. Je me suis lavé. Le toucher rectal va rentrer plus facilement. Ça, par contre, je suis contente d'être une fille pour ça. On n'a pas à vivre ça. Le toucher rectal. Le toucher rectal. Il met un gant puis il fait juste rentrer le doigt longuement. C'est le meilleur moment de la quarantaine. Mais pour vrai, comment t'as réagi? Je l'ai pas vécu encore. Puis ça fait comme 5 ans. Tu sais, moi j'ai 45 ans. Ça fait 5 ans que ma médecin a fait « Hey, il faudrait faire ça. » Puis je fais « Ouais, ouais, ouais. » On va le faire. Fais-le, là. Fais-le. Mais là, je vais faire... Il y a le site web 23andme que, tu sais, c'est une affaire comme Ancestry.com que tu craches dedans pour voir tes origines viennent de haut. Mais en même temps, tu vois quel gêne que tu portes pour quelle chance que t'as d'avoir certaines maladies. Fait que si j'ai zéro chance d'avoir des maladies... Moi, ça me dérange pas un doigt dans le cul quand c'est ma blonde puis je suis un peu feeling, là. Mais, tu sais, moi, là, je me vois pas être de même puis... Mais, Mike, c'est ta santé, t'es nono. Je te trouve cave. Paul, frère. Je le ferais, mais à Burlington ou en Ontario. Pourquoi? Parce que... Comme tous les humoristes des années 90, qui avaient des gags de même, je veux pas, là... « J'aime beaucoup ce que tu fais. » Ah, ben, thank you. Moi, mais, Mike, on s'en fout, là. Va-t'en, je vais t'amener, moi, en Ontario, je vais la faire la règle avec toi. Pour de vrai, fais-le. Tu le sais pas. Tes estites de salive, je suis sûr, c'est même pas les vrais résultats. Tu sais même pas si c'est vrai. Mais le doigt dans le cul non plus, je le sais pas si c'est vrai. Ben oui, tu le sais. Pour de vrai, là, peut-être que le système de la santé, c'est juste un astide weirdo que ils font, regarde. Un long gag de 40 ans. Ils font juste astis. Ils pensent encore qu'on a besoin de faire ça, le doigt dans le cul. Les épais. Parce que pour vrai, c'est quoi que tu vas te découvrir avec ton gros doigt dans mon cul, là? Y a-tu des docteurs dans la salle ou ton cul? Y a-tu des infirmières ou des docteurs dans la salle? Ils pourraient pas faire une radiographie pour voir la masse au lieu de me rentrer. Ben oui, mais ils pourront rentrer la lampe dans ton cul pareil. Ça, au moins... Quoi? Mais radiographie, ils te rentrent pas une lampe. Tu rentres dans une affaire comme à l'aéroport pis ils vont me checker le cul, tu sais. Est-ce que tu vas à l'hôpital des fois? Est-ce que tu te fais guérir? Je vais, oui. Ou tu vas juste aux gens coutus, calis? Non, je vais à l'hôpital. Pas à l'hôpital, mais j'ai ma médecin. OK, mais dis à ta médecin de te rentrer... Ça fait des années qu'il te suit, dis juste de te rentrer dans une affaire. J'ai regardé ses ongles. J'avoue. Y'a-tu des infirmières? Vraiment, vraie question. Y'en a-tu? Infirmiers, infirmières, docteurs, docteurs? Ben, ils ont bien trop peur que tu leur demandes de mettre un doigt dans le cul à moi. Qu'est-ce que tu... On dirait, bon, tabarnak, elle va nous boulier pis qu'on rentre nos doigts dans le cul à Mike Ward. Non, je voulais leur demander de voir mon cul pour le zona. Non, mais pour vrai, je voulais avoir un avis. Mais je vais le faire avant d'avoir cinquantaine. Ben oui, Mike, fais-le, c'est important. Avant d'avoir cinquantaine. Mais c'est parce que, tu sais, c'est pour le cancer de la prostate, mais c'est surtout une maladie dans la cinquantaine. C'est rare quelqu'un dans la quarantaine. Ouais, ben le zona, c'est une maladie de la soixantaine pis j'ai vingt-huit. Mais exactement, j'ai jamais eu le zona. Yeah! J'ai des gènes. J'ai des bonnes gènes. Non, mais tu sais, moi, toute ma famille du côté de mon père meurt vieux. Fait que... Les chansons de ton mort. J'essaie d'oublier de... Le côté de ma mère, on n'en parle pas. Le côté de ma mère, ils sont tous morts. T'es connaît pas, anyway. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts à 17 ans. Tout le zona pis le cancer de la prostate. Je suis sûr que c'est pas l'alcool qui va te tuer. Elle se dit, c'est le doigt dans le cul qu'on t'a pas fait. Ouais, mais non. Non, mais... Je pense... Mais... Penser un doigt de survie. Tu veux rentrer une bouteille de bière dans le cul? Ben, voyons! Ben, c'est comme le test de la prostate, mais avec une bouteille, tu vas être plus habitué avec ça. Non? Mais jamais rentrer de bouteille dans le cul. C'est pas un super bon pitch. Pas parce que j'aime boire, que... Je fais pas comme bon et vide. Hé, oh, ça vaut 10 cents. On va remener ça au dépanneur. On va la prendre au complet. Ah, oui. Je suis au dépanneur, calice. Je le savais qu'on allait... Je l'avais amené six, il y en a juste trois. Mais il devrait... Non, mais je... Chris, je suis allé chez le docteur deux fois la semaine passée. Ben oui, mais... Pourquoi? T'es-tu correct? Parce que je suis allé faire des tests de sang, pis après j'ai appris que je suis déshydraté. Peut-être que s'il y avait pas juste du sel pis de l'eau sur la table... Non, parce que là... Bois ta bouteille, est-ce-tu? Je suis pas capable de... Même quand je bois de l'eau, mon corps... J'ai pas assez de sodium pis d'électrolyte. Mais bois... Fait qu'il faut que je prenne du sel. C'est-tu que t'es laid? C'est toi qui engorge le système, calice. C'est toi le problème. C'est toi le problème. À quel point ça fait mal? Mais tu fais ça une fois de temps en temps avec une salière. Ben là, j'ai commencé à faire ça ce soir. C'est ma nouvelle affaire. Ça t'aide-tu? Mais faut pas qu'ils boivent de l'eau avec pour comme... Pas besoin. Maximiser. Non, mais... J'ai vu... Moins de sel plus d'eau, ça pourrait faire la jambe, hein? Je suis allé sur Internet, j'ai lu le premier paragraphe, je pense... C'est tout le temps bon. J'ai commencé à... Non, c'est que... Je bois... Mais c'est parce que moi, j'ai jamais bu d'eau de ma vie. Pis là, j'ai commencé... Si, mais t'es un enfant... Je pense qu'on tient le problème, hein? Ah oui, un gros problème. Hé, parlant de bouffe, j'aime... C'est... On parlait de ton cul pis d'eau. En ce moment, ton cul, c'est littéralement le contraire de la bouffe. Non, je sais. Mais non, mais... Est-ce que tu as un message subtil? Tu veux que quelqu'un te mange le cul? Si. Non, non, non. T'étais parlant de bouffe. Ça, ça m'intéresse pas. C'est un gars. Non, non, mais... C'est un gars. Ça fait un malaise. Non, non, mais non. Il n'y a pas de malaise, là. Mais on parlait de bouffe. On parlait de bouffe, on parle d'hydratation et tout. Pis il y a une nouvelle mode, maintenant, que je trouve très intéressante de les produits qui sont livrés à la maison. Tu sais, mettons, vous êtes travailleur autonome ou vous avez une job où est-ce que vous n'avez pas le temps de cuisiner. La blonde à Mike, c'est pas pour faire de la pub, tu sais, tu ne m'as rien demandé dans la vie, mais c'est des amis dans la vie, Mike, pis sa blonde. Pis sa blonde fait de la bouffe végé qu'elle te livre à la maison pis c'est fucking délicieux. Ça goûte honnêtement le bon Dieu. C'est vraiment bon. Pis elle le fait avec amour pis elle vient te le porter à la maison. Elle te fait un sourire. Elle est contente. Ça coûte pas cher. Ceux-là qui se demandent... Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui utilisent beaucoup de plastique, beaucoup de... Tu sais, un sachet pour les ingrédients, le petit cop de plastique pour l'autre ingrédient, pis dans le sac, dans la boîte, pis dans l'autre, que elle, c'est juste... Elle t'amène tes repas pis that's it. Et c'est vraiment bon. Fait que ceux qui n'ont comme pas le temps de cuisiner, je ne sais pas si elle a une page Facebook. Elle ne l'a pas encore. Chris, elle attend quoi? Ben, c'est ça que j'ai dit. C'est à toi et Jo. C'est fucking bon. Moi, elle a acheté le domaine comptoirvegan.com ou comptoirvegan.ca. Fait qu'elle est là. Là, elle n'aura pas le choix. Ben oui, on lui fait de la pression. Ça ne sera pas cette semaine pour les Patreons, vu qu'elle, elle ne sait même pas qu'on est en train de plugger son commerce. Fait qu'elle n'aura comme pas le choix. Tu sais, je trouve ça intéressant quand même. Plein de gens qui... Il y a beaucoup de gens autour de nous qui se parlent des petites business de même de... OK, on va faire de la déco. Moi, je trouve ça cool d'encourager. Un humain qui se donne plutôt qu'une compagnie qui... Moi, je trouve ça le fun. Moi, moi aussi. Moi, j'y vais avec ça. Comme ceux maintenant qui livrent le weed, moi, je ne vais pas à SQDC. Ah, c'était un autre thème, mais moi, je ne vais pas à SQDC. Il y a des gens qui font pousser leurs potes légalement, tu sais, qui ont leur permis pis tout. Puis moi, j'achète ça individuellement. Oui. Ben, c'est légal pis tout. Moi, je trouve ça plus cool Pour eux autres, c'est légal de pousser, mais c'est illégal de te le vendre à toi. Ah non, mais je ne l'achète pas. C'est des offrandes. Non, mais c'est pas grave. Moi, 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 tu sais, moi, je prenais... Je suis tanné de parler. Donnez-moi pas de micro. Moi, je ne fumais pas de weed dans le temps. J'ai commencé à 43 ans. Pis j'ai acheté deux fois du SQDC. Pis c'est une mauvaise qualité. Pis ils calculent mal leur affaire. Fait que c'est... Je trouve que tu payes trop cher pis c'est une qualité de merde. Mais ils vont s'ajuster, je pense. Mais il y en a qui sont bons quand même. Il y en a du bon. Ils vont s'ajuster, pour vrai. Mais l'affaire que je ne m'explique pas, c'est leur Christine emballage de déville mentale. Ça n'a pas rapport que ce soit trop gros. C'est immense, c'est gros. Même, c'est du plastique. Ça devrait plus se faire. Un baggy, comme old school, avec une étiquette, that's it. Parce qu'ils l'ont au CBD. Celui que j'aime fumer, c'est juste du CBD. Pis c'est pour mon hyperactivité. Ça m'aide beaucoup. Tu fumes du CBD? Ouais. C'est le CBD pur avec genre 1% de THC, même pas le 0,08, mettons, de THC. Pis pour vrai, ça calme beaucoup mon hyperactivité. Pis ça m'enlève le côté comme « Ok, demain, j'ai quoi? Là, il faut que je fasse ça. OK, là, il faut que j'ouvre une compagnie. » Je deviens folle pis j'ai mille projets. Ouais, ouais, une compagnie de zona. Je donne le zona à tout le monde. Tu vas-tu en ouvrir une pizzeria, pour vrai? J'aimerais beaucoup ça, mais pas là. C'est un plan que j'ai depuis longtemps que je me dis ça un jour, je vais avoir fini de faire des shows. Je veux pas faire ça toute ma vie, jamais de la vie. C'est vrai, tu vas arrêter à quel âge? Je pourrais pas dire, mais je pense que je veux pas 40, peut-être. Je pense que je veux donner tout ce que j'ai pis après ça, prendre tout l'argent que je vais avoir accumulé pour faire plein de petits projets artistiques. Je veux ma ligne de vêtements. Je veux ouvrir une ligne de vêtements unisexe et pour toutes les tailles. Je veux trouver une façon de construire des vêtements que tout le monde peut payer, mais en même temps que tout le monde peut porter. Tu sais, je trippe là-dessus. Je veux ouvrir une pizzeria. J'aimerais peut-être avoir mon maquillage, un petit maquillage peut-être vegan. Ça pourrait vraiment être le fun, ça, pour que... Je sais pas, j'ai plein d'idées de même. Je veux créer des choses que j'aime, des choses qui existent pas. Je veux les créer, tu sais. Mais pas de l'humour. Pas toute ma vie, non. Ah non. Pour vrai, non. J'imagine pas, par exemple, comment tu vas être capable d'arrêter. De faire de l'humour? Non, je vais continuer à parler. Je vais faire des conférences sur le confiance pis le courage. Sur la confiance l'humour sans la pression des gags. Ben, faire des conférences à travers les écoles secondaires, ça, j'aimerais grisement ça aussi, aller parler aux jeunes. Les jeunes... J'aime un de mes plus grands fantasmes, pis j'en parle pas parce que des fois, tu sais, qu'on dit les affaires à haute voix. J'aimerais vraiment construire un centre créatif pour les jeunes à Montréal-Nord où est-ce que les jeunes, après l'école, à la place de rentrer à la maison pour une coupe pis d'avoir... de se demander comment faire à manger parce que sa mère est pas là ou ton père est en prison. Tous les quartiers plus défavorisés où est-ce que moi, j'ai grandi, ils puissent aller là pour aller apprendre d'autres affaires créatives, le fun. Tu sais, il y en a qui vont dans les courtes de basket, mais il y a des courtes de basket qui n'ont pas de lumière fait qu'ils ne peuvent pas aller jouer. Moi, si tu viendrais dans mon centre pis t'apprendrais à écrire de l'humour ou à composer de la musique, j'aimerais vraiment encourager les jeunes à créer des affaires plutôt que d'aller vivre leur vie des fois qui est crissement difficile. Ça, j'aimerais ça, mais il faudrait que je lâche l'humour. Je veux l'ouvrir, ce centre-là. Ça, ça serait cool pis c'est bon que tu le dises, comme ça, ça te donne l'objectif de le faire. Vraiment, oui, vraiment. Mais tu devrais continuer à faire de l'humour, pareil, parce que si t'arrêtes de faire de l'humour, la première génération qui vont y aller, ils vont faire comme « Oh fuck, c'est bien cool si Mariana m'a dit « Nous apprends comment faire de l'humour », mais dix ans après, ils vont faire « C'est-ce qui est la Madame Laude qui se gratte le cul qui nous dit comment faire de l'humour? » La poquille, la poquille. C'est zéro. C'est pas crédible, c'est une Madame Laude. Mais mettons, toi, c'est... T'sais, t'es un artiste, t'es une artiste, les deux, vous avez des passions. Toi, tu vas jamais vraiment arrêter d'écrire, mais à un moment donné, à un moment donné, tu vas écrire des films, tu vas écrire des séries, tu vas vouloir écrire d'autres affaires que de l'humour. Mettons, là. Peut-être. Mais je sais pas, je sais pas. Tu veux que tout soit à connotation humoristique? Non, pas forcément que tout le soit, mais je pense pas que j'arrêterais d'en écrire non plus. Puis toi, jamais, tu vas arrêter d'en faire. Moi, je vois... La seule fois dans ma vie, ça se peut que j'arrête parce que moi, pendant ma dépression, j'aimais plus faire de l'humour puis c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai commencé à faire de l'humour à 19 ans puis genre quand j'avais 40, on va dire 43, que là, j'avais plus de fun à faire de l'humour, t'sais. Puis t'sais, moi, j'ai donné ma vie à l'humour. Fait que ça se peut que j'en... Ça se peut que je prenne des breaks de stand-up, mais je me vois pas... T'sais, moi, je sais que si je meurs à 100 ans, je vais encore faire du stand-up à 100 ans dans des foyers de personnes âgées. OK, bien, je vais être plus modérée, mettons. Je vais me pogner des périodes d'arrêt. Genre, à 5 ans, je veux pas me sentir mal de me dire... T'es pas obligé de tout le temps faire tes shows back-à-back, dans le fond. Ouais, mais on dirait que c'est plus fort que moi. T'sais, c'est comme n'importe quoi quand on aime quelque chose. Dès qu'on perd le beat, c'est fini, fini, là. Comme un athlète, là. On dirait... Moi, je suis sûr que t'as ce feeling-là vu que toi, t'sais, t'as fait tellement de shows que c'est comme, mettons, t'sais, Lise, elle a vécu ça, Jean-Michel a vécu ça, n'importe qui, elle se dit qu'ils font 350 fois les mêmes câlisses de jokes. T'as le goût de te crisser une balle dans la tête. Pour vrai, non. C'est pas naturel, humainement. Pour de vrai, non. Parce que j'ai trouvé ma façon de pas... Parce que je continue, j'ai écrit un film avec elle en ce moment. J'ai toujours eu plein de projets qui faisaient que le soir, punch in, punch out. Je le savais, je m'en allais faire ça. Mais le reste de la journée, j'attendais pas que le show arrivait. Mais t'improvises beaucoup aussi. J'improvise. En improvisant, j'ai changé 40% de mon show. En improvisant, j'ai écrit du stock pour le prochain. Fait que je m'amuse, là. Des fois, je l'échappe pis ça va pas bien. Personne se rend compte, sauf moi. Je fais comme Chris, je l'échappais là-dessus. Mais rendu au milieu, à un moment donné, t'étais tannée quand même. Au milieu, suicide éminent. P.A. méthode aussi. Mais je pense être une des dernières à faire des longues tournées de même. Parce qu'on est des créatifs de notre génération. On n'aime plus être dans la même crise de route. En plus, moi, j'ai vu ton show pis t'as un humour quand même un peu marginal. Pis là, tu fais des shows comme si... Le marketing autour de Mariana Maza, c'est comme si t'étais un humoriste vanille. Pis t'es pas un humoriste de grand public. Fait que moi, quand je suis allée te voir, je regardais tout le monde avant pis je faisais « Ce monde-là, y'a personne ici qui devrait être ici. » T'sais, j'ai l'impression que vous avez vendu trop de billets pour le genre du monde que tu fais. Justement, j'ai attiré des gens que normalement, ils iraient pas me voir. J'ai pas voulu me mettre, mettons, comme toi t'as fait, ce qui est crissement cool, t'as tes fans. Tes fans, là, t'aimes, là, mon gars. Il y aura pas de nouveaux fans, mettons. On sait c'est qui, Mike. Moi, on dirait que j'ai voulu me challenger pis me dire « Non, non, je vais aller pogner la madame, là. La madame de 80. J'aime ces défis-là. Mais éventuellement, cet entonnoir-là va se calmer avec le deuxième, le troisième, le quatrième show. Mais je voulais ratisser le plus large avec des thèmes qui sont crissement pas larges. Moi, c'est comme du lubrifiant, mon show. Au début, c'est sec pis tranquillement, plus qu'avant, tu fais « Tabarouette, c'est du viol. » C'est du viol. Les blagues que je fais... Non, mais une façon de parler métaphoriquement... C'est un moyen bitch, quand même. C'est pas... On sent qu'elle est vendeuse. On sent qu'elle va vendre de moins en moins des billets, là. Je comprends pourquoi t'as vendu 300 billets. Avec du marketing, de même. Non, mais mettons, avoue qu'on se termine dans un cas. Ça, ça devrait être ton slogan. Quoi? Mariana m'a dit « C'est comme un viol. » Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pis si t'achètes pas des billets, elle te force à les prendre. Je veux me reprendre. Je veux pas dire qu'il y a aucun acte criminel. un autre vodka... Gab? Je peux-tu avoir un autre vodka qu'un autre apérole vu que j'ai craché dans celle-là? Non, non, c'était l'autre d'avant. L'autre, je l'ai pas bu tant que ça après ton craché. Mike, je veux remettre les pendules à l'heure. Il y a aucun viol qui se fait. Non, je sais. Ben non, on le sait bien. Ok, parfait. Les gens ont compris ça. Ben non, mais je te connais. Tu vas juste mettre ça dans l'extrait. Je vais vous violer. Tiens, sous écoute, t'as dit. Ben non, ben non. Excuse, j'ai craché. Pas de verre. Je suis allée te cracher. Ben, on est verre. Mais non, mais je pense que j'ai trouvé mon style. J'ai un style vraiment plus... C'est pour ça que je fais plus de galonne aussi. J'ai un style beaucoup plus trash qu'on puisse le penser. Très accessible. Mais j'ai trouvé une façon de faire des concessions et ça me plaît. Toi, t'avais eu... T'étais une des... T'étais supposée d'être une des quatre qui avaient leur special Netflix. Ouais. Pourquoi t'as dit non? Oh mon Dieu. Pourquoi j'ai dit non? Tu veux la bonne... Je t'ai gratté le cul. Non, je t'ai gratté le cul. Pis là, brasse-le avec ton doigt. Bon. T'as vu du chien là dans la gueule, là, c'est-tu? Va falloir brûler la table, c'est-tu? Yann, rappelle-moi, attends une seconde, je vais faire un gag de... C'est du Norm Macdonald, là. Mais note to self, on brûle tout, c'est-tu? All right. C'est fini le bordel après la soirée. Ouais, ouais. C'est très peu. On déménage. J'ai dit non à Netflix pour plusieurs raisons. Un, parce que je me suis dit si j'allais à l'aide sur Netflix, je voulais pas juste donner 30 minutes, je voulais donner une heure. Je voulais avoir mon... Qu'on clique sur mon icône, pis c'est souvent moi. Tu voulais que ça soit ton special, pis pas 42 humoristes. Exact. Je trouvais que ça m'enlevait... Toi qui partages avec des... Ça dilue. Des assis losers de la Belgique, là. Ah, c'est vrai que c'est pas drôle. Non, mais... Non, il y a des bons humoristes. Elle a résolu ton question. Honnêtement, j'ai pas vu les 42, mais j'en ai vu beaucoup, pis pour vrai, j'ai découvert des gens... J'adore ça, j'aime vraiment l'humour, fait que... Mais j'ai dit non par humilité pour mon travail au Québec. Question de temps, aussi, là. Question de temps, fallait que je donne un nouveau 30 minutes, pis moi, j'avais envie... Mais Chris, t'as déjà écrit un one-man show. T'aurais pu prendre 30 minutes de ton vieux, pis... Non, parce que les gens qui sont venus voir les deux premières années, ça leur était un manque de respect qu'à y payer 42 piastres pour venir me voir, pis là, c'est gratuit. Ça m'aurait fait chier. Ça m'aurait fait chier de trosser les gens de même. C'est ça, des captations? Oui, c'est pour ça que je fais pas de captations. Tu feras jamais de captations. Zéro! Pas de captations. Il y a un projet spécial. Fait que toi, quand tu vas mourir, c'est comme si t'avais jamais existé. T'sais... Non, mais mon zona va avoir fait des victimes. Fait que je vais laisser... Non, non, mais... Ça, c'est la raison numéro un. Par respect aussi au fait que ce qu'ils proposaient financièrement était complètement fou. Fou bas. Bas. Pis je me suis dit, je gagne très bien ma vie au Québec. Je laisse l'argent au Québec. J'irais pas donner l'argent à Netflix. Fuck you. J'ai mieux gardé ça ici. Pis c'était pas assez bien payé pour le travail que j'avais mis et pour la rentabilité d'un show. C'est comme... C'était-tu parce que, mettons, tu sais, quand on voit, tu sais, mettons, les Shepard, que c'est 20 millions. Oui, et voilà. Même Gadel Mallet, t'appartenais, qu'avec ses jokes traduits, il y a eu genre 6 millions, je pense. Ben, honnêtement, tu m'enlèves les mots de la bouche pis je peux pas avoir l'air... Je voulais pas un million, là. Mais c'était... Moi, j'ai... Moi, 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 j'ai trouvé que c'était pas assez pour une plateforme internationale que Hélène DeGeneres a fait un special de 54 minutes. Le reste, c'était son entrée interminable et sa sortie interminable. 54 minutes pour 20 millions. Pis moi, tu m'offres ça quand j'ai... Pour vrai, avec... Si on fait proportionnellement, le nombre de billets que, mettons, 300 000 billets, Louis-José, Bellefeuille, PA, tu prends tous des gros vendeurs, là, qui font des gros spectacles, tu vois comment, dans un petit marché comme le nôtre, moi, je prendrais proportionnellement cette valeur-là pis je la mettrais à l'échelle internationale. Mais là, ils nous disent... On dirait que Netflix a fait dans ma tête. On dirait que... Je suis pas en train de bâcher Netflix. J'ai Netflix, j'adore Netflix, mais on dirait que ça a fait... Ben, il faut qu'on donne un budget au Québec, tant que ça va être ça. Ils ont même pas réfléchi à l'impact qu'on avait à travers le monde. On est le milieu artistique le plus lucratif au Québec. Les gens aiment l'humour. On fait rayonner le monde avec... Juste pour rire, Just for Laughs, tous les festivals nouveaux. Ça me fait chier en esti qu'on a été pris pour des caves. J'ai senti que j'étais prise. Je lui ai fait, non, moi, j'ai pas envie de le faire. Pis c'est pas l'argent. Je suis pas une fille à l'argent. J'ai jamais été à l'argent de ma vie. Ma mère a trop souffert dans sa vie pour l'argent. Jamais. Mais je me suis dit, par intégrité, j'ai travaillé tellement fort. Fuck off, j'ai pas envie d'en écrire. En plus, ils m'ont donné trois semaines d'avis. Trois semaines pour écrire 30 minutes. Fuck you. Donne-moi un an. Mais là, ton show, tu feras pas de captation, genre pour... T'sais, parce que tu parlais, tu veux garder ça au Québec pour tout.tv ou... Mais non, 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 pas tout.tv. Non, mais t'sais... Ou... Je m'excuse que tout.tv, mais attends. Mais t'sais, Club Illico ou... C'est que je trouve ça Cube Radio, Cube Radio, Tabarnak. Cube Radio, ton special cube. Ton special cube. Cube Radio. Après le show qu'on dit les Arabes, il faut que t'ailles peur. Oh wow. Il est peur de cette Arabe-là. Ouais. Parce que j'ai l'impression que Cube Radio, c'est que des affaires sur... Faites attention aux Arabes. Ah. T'sais, j'ai jamais écouté... J'ai jamais écouté Cube Radio. Ben, j'ai écouté une couple, là, des... Tu peux les pogner en podcast, Quand on a fait de la tournée, je voulais écouter des podcasts francophones parce que... Tu dois écouter ça dans le pick-up à McLeod en allant faire des shows avec... Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais quand on a fait de la Gaspésie, on a écouté une couple de sous-écoutes, on a écouté des crimes, des trucs vraiment le fun en français parce que Montech puis Dave, ma première partie, des fois, sont pas taille. Tu le français, s'il n'y a pas de sous-titres. Puis on n'avait pas de télé pour sous-titrer le podcast. Puis on a... On est tombé sur Cube Radio. Puis c'est pas mauvais, mais j'ai l'impression que c'est très fait comme une série télé, comme une émission de télé. Il y a des jingles puis des intros beaucoup trop longues pour un podcast où est-ce que tu fais juste parler. Mais c'est de la radio... C'est de la radio modifiée qu'ils veulent mettre en podcast. C'est ça leur but. Ils veulent rendre ça en podcast. On dirait... Moi, ça ne m'a pas intéressé, mais c'est pas mal fait. Mais c'est vrai que c'est très, très polarisé comme sujet qu'ils utilisent. C'est... Oui. L'émission de Richard Martineau puis de sa femme, je l'ai écoutée. Devine qui vient souper ce soir. Quelque chose comme ça, je pense. Oui. Je ne sais pas trop. Puis ils prennent des mix fucktables genre Michel Barrette puis Anne-Marie Lozik. Mais l'affaire, c'est que le jingle d'intro dure trois minutes et demie. Est-ce que c'est... C'est vrai? C'est long, 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 long. Peut-être que Richard est en train de faire une salade. Mais tu les entends faire... Moi, je me demandais, Anne-Marie, là, qu'est-ce qu'elle pensait... Ils mangent-tu pour vrai? Oui, ils mangent. Je t'entends la bruit de bouche. C'est juste audio. Tu sais, comme nous autres, on est vidéo puis on en parlait avant le premier show à soir. Mais, tu sais, chaque fois... C'est arrivé une couple de fois dans le podcast. C'est que le monde a commandé de la bouffe. Puis tout le monde, tout le monde sur YouTube, il n'y a personne qui a chialé. Vu que voir quelqu'un manger, ce n'est pas la fin du monde. Non, parce que tu vois le bruit de l'une. Quand tu écoutes la salle sur iTunes puis tu t'entends, « Ouais, moi, la première fois, t'es comme tant d'arnaque, là. » C'est bizarre que ce soit moins dérangeant quand tu le vois en même temps. Oui. Mais tu sais, c'est parce que... Tu sais d'où vient le bruit, tu sais. Ouais. Puis mancher, mancher, ça sonne étrangement comme quelqu'un qui se fait masturber. Comme un gars qui se fait crosser un peu humide, là. Ouais, ouais, OK. Tu sais, c'est... Un bat d'après-show. Un bat d'après-show ou genre un lubrifié un peu cheap, là. Fait que le monde hésite. Tu sais, genre, « Il ne reste plus de vaseline, mais j'ai du lip-sil. » Clac, 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 clac. Ça portait à confusion, genre, crossette ou salade. C'est ça, c'est ça. Ça serait le fun que tout le monde qui écoutait mes shows avec du monde qui mangeait, il faisait... « My God, tu es en train de crosser... » « Il est en train de crosser, Josée Gaudette. » « Crosse les piques bois. » Quand je sais que Mike travaillait avec les grottes gueules, mais... À un moment donné, là... Je pensais pas que c'était ça sa job, est-ce-tu? Je pensais qu'il était writer, mais ça a l'air que non. Non, c'est un gros service à faire. Moi, je n'offre pas ce service-là. La fille, j'ai des belles petites mains. Tu sais, j'ai des belles... Mais c'est vrai que t'as des... T'as l'air d'avoir des mains douces. Mais j'ai des mains douces. Moi, j'ai des mains de... J'ai des mains de gars qui a arrêté de travailler avec ses mains à 15 ans. Ouais. J'ai... Puis, tu sais, je suis super délicat, tu sais, sauf mon corps, là. C'est pas délicat qu'on dit. On dit pas délicat, on dit fragile. Mais... Le... Ouais, t'es fragile. T'es fragile, t'es frêle. Mais pour vrai, moi, je suis capable de me faire... Je ressens pas la douleur. Fait que je... Je suis pas... Tu ressens pas la douleur? T'es pas ta renéteur, call-ice? Non, mais je ressens... Tu sais, comme... J'ai eu deux problèmes d'épaule que ma docteure a fait... Voyons, tabarn... Tu sais... Comment t'endurais ça? Tu sais, pendant un bout de temps, ce bras-là, il ne levait plus. Fait que là... Ce bras-là, il ne levait plus. Puis... Fait que là, moi, avant, tu sais, je parlais de même. Puis là, j'ai fait... Christ, ce bras-là marche pas. Oh yeah, j'ai un autre bras. Tu sais. Puis là... T'es le problème d'engorge. Puis après, je faisais... Mais t'étais correct avec ça. Tu continuais ta vie pas stressée. Je vivais bien avec ça. La seule affaire qui faisait chier... J'en ai un autre. Il fallait que... Au lieu de laisser mon drink sur mon stoole, je le laissais en coulisse. Puis là, j'allais en coulisse. Puis là, je faisais... C'est là que ça a commencé à te gosser, c'est ça? Puis après... Mais pour vrai, tu sais, quand je me brossais les dents, je n'étais même pas capable... Fait que là, je me brossais... Mais ça a duré combien de temps ce bras inert-là? À trois, hein? Quand même! Quoi? Trois ans. Fait que là... Oh mon Dieu, mais que t'es con! Mais ça te pressait pas? Ce bras-là, je me réveillais dans la nuit tellement que c'était pas cool, tu sais. Mais c'était quelle année? Genre, il y a cinq ans. Mais si que t'es t'attends. Puis après, l'autre bras a bloqué aussi. Puis là, j'ai fait... Mais là, t'as fait cricher deux jambes. Mauvais cycle, les jambes! Non, mais sur le coup, j'ai fait... Cris mes caves, pour vrai! Je vais faire comme Guy Nantel, tu sais, sur le micro. Je peux pas faire ça. Puis là, à un moment donné, là, j'ai fait, OK, ça a pas de sens. Je suis allé. Puis là, ma médecin a fait... Voyons, c'est une douleur intense, c'est tes épaules. T'avais pas mal, mais tu pouvais juste pas le faire. Mais j'avais... Je me réveillais la nuit parce que j'avais trop mal vu que je bougeais. Mais sinon... Mais c'est rare que les gens sont comme à l'aise avec la perte de l'usage d'un membre, hein? Mais tu sais, moi, je me sens chanceux. J'ai une belle vie. Non, mais c'est vrai, j'ai une belle vie. Puis tu sais, j'avais un bras qui marchait. Mais mes deux bras qui marchaient marchaient pas. Ça, c'est un deal-breaker. Tu te contempes de peu, toi. Non, mais pour vrai, je me contemple de peu. Mais ça, tu ne te stressais pas de faire, « Coudonc, je suis en train de mourir? » Non, mais... Mais non, il ne peut même pas se faire entrer un doigt dans le but. Moi, quand j'étais petit, moi, je pensais que... Tu sais, je suis diabétique depuis que j'ai 11 ans. Puis dans le temps, il nous disait tout le temps qu'on allait mourir avant l'âge de 50 ans. Fait que j'ai été brainwashed de même. Que moi, là... Il me reste 5 ans. Fait que j'étais comme mort mes 5 dernières années. Je n'aurais plus de bras. Fait que je vais faire le podcast en faisant « Notre invité cette semaine. » Je vais avoir une paille. Pas à la fin du monde. Est-ce que tu es nonneau? Est-ce que tu aimerais... Je reviens sur le sujet Netflix. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Ça te froidit l'esprit ou non? Non. Mais on avait pitché... Moi, j'avais enregistré deux specials que j'ai mis sur... Au début, j'avais mis le special anglais à Amazon. Puis le français, je l'ai vendu au début sur Vimeo. Puis après, un coup que j'ai recouvert les frais, on l'a crissé sur YouTube. Mais nous autres, on l'a pitché à Netflix. Mais pour moi, c'était vraiment important de vendre les deux specials. Parce que ça fait 10 ans que je fais des shows en anglais. Puis je ne voulais pas tu sais, moi, j'avais besoin de Netflix en anglais. Mais eux avaient besoin de moi en français. Puis je ne voulais pas. C'est vrai? On leur a pitché. Puis mon réalisateur trouvait ça drôle. Mais je leur ai donné un ultimatum que personne ne fait jamais ça. On a dit, regarde, on pitche tes deux shows-là. Tu as deux semaines pour me donner une réponse. Puis il faut que tu prennes les deux. Puis... Quand même, hein? Oui. Puis ils ont du nom. Puis ça n'a pas marché. Tu regrettes-tu d'avoir été... le téméraire, mettons? Non, parce que je n'aurais pas vendu juste le show français. Parce que le show français, je sais qu'il ne m'aurait pas donné un salaire qui avait du sens. Tu sais, j'avais dit à Michel... Est-ce que tu confirmes avec moi qu'au niveau francophone, j'ai l'impression qu'on se fait sodomiser, là? Tu sais, moi, pour vrai. J'avais dit à Michel, j'ai dit, regarde, moi, on leur a dit, on vend les deux ou rien. Puis j'ai dit, mais, tu sais, on a dit les deux ou rien, mais s'ils reviennent avec un offre pour juste le français, dis un million. On va le faire pour un million. Ce serait le premier, c'est-tu? Mais je savais qu'ils allaient dire non. Ils allaient dire non. Mais je me dis, une bad luck qui dise oui, j'aurais qu'à compter. Ça leur était fou. Tu fais un million et des jokes, c'est-tu que j'ai filmé ici. Parce que, tu sais, ça a l'air... Puis même un million, c'est con, c'est beaucoup d'argent, énormément. Mais pour Netflix, là... C'est rien. C'est rien, pour vrai. Puis c'est là où c'est insultant, je trouve. Ce qui est insultant, c'est pas tant que Marianna Mazat ait pas eu... Non, non, c'est pas moi. C'est pour toutes nous. C'est un peu comme créer un précédent. C'est toi qui as mis ça sur la map, le mot créer un précédent. Bien, d'avoir dit oui, je pense, je pense, d'avoir dit oui à quelque chose de... Non, mais ça existait avant. Non, mais c'est lui pas ta... Non, pas sa map, genre la mienne. Ta map. Tu y as mis dans ma map. Ma map personnelle. J'ai l'impression qu'on peut créer un précédent en faisant... C'est beau, moi, tant que je suis sur Netflix, je dis oui. Attends, dis-lons un peu, soyons plus intelligents qu'eux. Si vraiment ils veulent des Québécois, si les quatre ont dire de la hausse, ils disent non, ben non, ils vont prendre qui, est-ce-t-il? Vouais-tu, moi, le... Non, mais pour vrai, ils vont aller chercher qui, mettons? S'ils veulent vraiment quatre personnes, là, mettons un autre projet. C'est que j'ai l'impression qu'on se fait niaiser, c'est-tu, au Québec. On n'a pas de poids. Ils vont chercher des subventions. C'est ça qui est arrivé. Mais moi, vois-tu, l'erreur que j'ai faite pour mon special anglais, je l'ai mis sur Amazon, aux States, qui est comme aux States. Pour vrai, au Canada, c'est ridicule, Amazon. Mais aux States, c'est l'équivalent à Crave, là. C'est quand même correct. Mais moi, je voulais qu'il soit là. Comme quand j'ai fait Rogan, j'étais content de plugger mon special sur Amazon. Mais après, avec du recul, vu que deux semaines après, je l'ai crissé sur YouTube, j'aurais dû le mettre sur YouTube avant pour que quand j'aille à Rogan, je fasse mon special. Il est là. Tu sais, puis vois-tu que mon special français, je pense que je suis rendu à 400 000 views. Mon special anglais, j'ai juste 100 000 views. Et pourtant, tu aurais pu avoir plus de views. J'aurais pu avoir plus. Mais tu sais, en même temps, puis là, je suis en train de chialer, puis 100 000 views, ce qui est quand même pas mauvais. C'est énorme. Mais c'est juste, je pense qu'il faut qu'on se tienne, un peu comme dans tous les milieux, même en musique. Tu sais, c'est des gros combats, en fait, à savoir si on veut rester sur la map puis on veut continuer à exister. Je veux bien qu'on soit exposés partout pour des petites marques, des fois. Puis il faut dire oui à ces affaires-là parce que c'est ce qui nous rend meilleurs. Mais il faut tellement qu'on mette notre pied, là, ça... Il faut mettre... Je voulais dire ma main sur la table, il faut mettre notre poing sur la table, mais moi, c'est le pied que je mets sur la table, là, j'ai dit, je vais mettre le pied sur la table. Tant que c'est pas ton cul, hein? Mais on a peur, des fois, parce qu'on se dit, ah, je suis tellement gâté, là, je veux pas chialer. Mais il faut qu'on chiale, est-ce-t-il? Il faut se faire respecter Caliste. Mais surtout que Netflix, avec cette première vague-là d'humoriste, c'était vraiment stratégique pour... Tu sais, il était sous les feux de la rampe avec l'histoire de Mélanie Joly. Oui. Puis il faisait un gros move pour montrer, regardez, on a investi au Québec. C'était un peu pour nous fermer la gueule. C'est ça, pour pas se faire taxer. Puis on s'est fermé la gueule. Puis c'est ça, le problème. Mais si on veut pas chialer... Oui, vous auriez eu un gros levier, si... Mais merci de spécifier ça, c'est vrai. Tu sais, en tant que Québécois, on pense tout le temps qu'on est vraiment différents des Canadiens anglais, mais on a la même mentalité. On veut pas déranger. On veut... Ah, c'est-tu que ça fait chier? Check Drake pendant les parties des Raptors. Qu'est-ce qu'il s'en fout de déranger? Puis qu'est-ce que les gens disent? J'avoue qu'il va quand même loin. Il fait des massages aux entraîneurs. Ça, c'est quand même weird. Ouais, ça, c'est un peu too much. Ouais, mais en même temps, lui, il dérange un peu trop. Mais Drake, il dérange un peu, mais Drake, il s'est sorti du Canada et il a agi en Américain. Et ça, je trouve ça quand même... Personne pense qu'il est Canadien, là, Drake, là. Il a l'air de rappeur américain dans son attitude. Et on pourrait avoir cette attitude-là américaine qui est, on s'assume puis on est chill, mais on continue encore à se faire niaiser. C'est sûr que quand tu vas à New York, oh, you're Canadian, you're a Newfie, c'est sûr que les gens vont comme faire, ouais, les Canadiens. Et on est grisement intelligents, on est des gens intelligents au Québec, on est une nation unie, on est unis entre nous, là. Et je trouve ça poche, des fois, qu'on se fasse traiter comme la marde. Et c'est à cause des gens qui disent oui, pas de problème, qu'on n'avance pas. Pour ça, je fais fuck you. Moi, quand tu vas me respecter, je vais me dire oui à tes projets. Mais toi, tu n'as pas répondu. Ça méritait une clape, c'était quand même cool ce que j'ai dit, tu sais. Vous avez été très tough là-dessus avec moi. Vous avez été tough là-dessus, là. Tu étais insulté quand je t'ai demandé à propos de tout.tv. Non, je t'ai taquiné. Tu sais, tu filmeras pas ton show pour avoir, mettons, dans 40 ans, montré tes petits-enfants. Non, j'ai filmé. Le show est filmé depuis plusieurs fois. OK, il est filmé. On l'a filmé, mais pas pour l'exposer. Tu vas le garder pour tes petits-enfants. Pourquoi tu penses que je vais avoir des enfants? J'en veux pas. Non, mais... Tu sais... C'est une façon de parler. Pour le mot de cas, Agustine, quand elle est vieille. Moi, je ne l'ai pas vue. Vu que je ne l'ai pas vue cinq fois. Tu sais, mettons, tes neveux, tes nièces, tes leurs enfants... Oui, je l'ai, ce leg-là. Le souvenir. Ce souvenir, je l'ai, ce petit leg que je me fais moi-même. Il est sûr. J'ai tellement... C'est mon premier enfant, ce show-là. C'est vraiment tout ce que j'ai de plus précieux en ce moment. Mais il y a un projet spécial pour tous les parents. Respect aux fans. C'est pour ta famille et tout le monde proche de toi que ton show est plus important. Ah, mais ils savent que je manque Chris 2. Elle est quand même ouverte là-dessus. Chris. Ma mère vient voir un show sur deux, Chris. Elle fait partie du show maintenant. Elle est aussi importante que mon show. Elle gosse, d'ailleurs. Il faudrait peut-être lui envoyer un message. Ma mère m'a dit qu'elle voulait se lancer en politique. Il faut que quelqu'un y parle. C'est vrai? Mais son chum avait été... Mon beau-père était député pour l'NPD pendant huit ans, pour vrai, puis il ne s'était pas... Ça serait drôle qu'elle a se lancer quelque chose contre l'NPD. Non, non, non. L'autre jour, elle m'a dit... L'autre jour, elle était moi et ma mère. J'ai l'air de... Tu sais, le père à Rachid Badouri, quand il limite, c'est vrai. C'est vrai. Ma mère, je te le jure l'autre jour, elle me dit... Tu sais, il y a des femmes qui se font incinérer, je veux-tu dire inséminées? Oui, inséminées. Tu ne pourras pas être politicienne, maman. Bien, moi, j'aimerais tellement ça que ta mère se lance. Je pense que je vais financer sa campagne. Non, 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 tu ne fais pas ça. L'autre jour, tu sais, il y a l'alerte... Toi, tu pars une pizzeria, elle, à la jette, une politicienne. Hé, l'autre jour, non, faites pas ça, là, Chris. Plus on en parle, on devrait partir d'un GoFundMe. Non, 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 vous ne faites pas ça. Non, non, non. Chris, hé, j'ai un million de downloads par mois. Va chier, non? Avec mon monde, on peut... Ta mère va être le nouveau président. Ma mère, ma mère ne dit pas non, c'est la Trump du Québec. Non, non, mais imagine, pour vrai, comment ça serait une forme. Ça serait fort que ta mère devienne premier ministre du Québec, mais qu'elle s'appelle la présidente du Québec. qu'elle ne parle pas de l'État. Ah, non, ma mère, non, non, vous ne faites pas ça. L'autre jour, il y avait, tu sais, l'alerte de tornade, là, c'est vraiment agressant. Hein? J'écoute pas la radio. C'est tout ça qui joue à radio. Mais vous savez de quoi je parle? Vous savez de quoi je parle? C'est entre deux tounes du 6 à 6. Non, non, pas entre deux tounes. Pendant la tounes du 6 à 6. Ça urge, là, il y a une tornade. C'est le tremblement de terre. Puis c'est pour annoncer quoi? La tornade, une petite tornade qu'elle allait avoir à Gatineau. Puis là, moi, je dis, c'est-tu l'alerte? Mais partout au Québec, ils ont fait ça. Tout s'arrête au complet. Ça, là, le monde de Rivière-du-Loup va être content d'être averti. Ah oui, bien, c'est tellement violent, là, pour la tête, là. Ça fait... Arrête de le faire. OK, oui, j'essaie. Puis, alors là, je dis, c'est-tu l'alerte en bairre? Elle me dit, oui, l'alerte l'en bairre. Je fais, là, c'est pas l'alerte. Tu peux pas la mettre présidente, là. Mais moi, tout ce que tu me dis, j'en ai envie de faire ta chambre. Moi, je veux, je veux. Mais Moral State, puis elle était solide à la prière de ne pas envoyer de fleurs. Elle avait travaillé. Elle était la même émission que tout. Elle était super bonne. Elle était vraiment solide. Ma mère, on devrait l'inviter à sous-écoute. Ça serait malade. Oh, mon Dieu, non. Un jour, juste avant, ça devrait être ici qu'elle annonce qu'elle va prendre la place. Wow! Elle fait sa campagne, là. On lance sa campagne, ici. Oui. Mais il y avait des productions qui m'ont approché suite au fait qu'elle soit allée à l'émission, mettons, d'Éric Salvaille et qu'elle avait fait un fuck you à Éric Salvaille. Elle a fait des petits stuns de même, là. Puis il y a des productions qui m'ont approché. C'est quoi qui offrait un genre de show réalité toi et ta mère? Mettons. Ça, tu l'as pas dit à ta mère? Non. Faut pas le dire. Par sinon, après, pourquoi tu t'as pas dit Elle va les rappeler. C'est sûr, elle trouve une façon. Moi, j'ai dit à mon équipe, tous les appels « Non, Chris, non, ça se rend pas à ses oreilles. Jamais. » Non, 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 faites pas ça, là. J'ai plus de carrière, moi. J'ai plus de carrière. Elle est pas nable. Non, 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 c'est un personnage, là. Tu fais pas ça, là. Non, non, il faut protéger les gens qu'on aime, là. Mais là, on dirait que t'essaies de protéger toi plus qu'elle, par exemple. C'est ça qu'elle veut dire. Elle serait à sortir un winner. Ouais. Non, mais tu sais, la première fois qu'elle a vu Edie King, Edie King, ça a été mon voisin pendant des années à Laval, à Laval-Ouest, où on habite, pis il habitait, il était voisin. Pis il est venu à la maison à un moment donné, j'ai dit « Ah, rentre à la maison, pis ma mère, elle fait « Toi, t'es pas noire, t'es mauve. » Ça a commencé comme ça la première rencontre. T'apparnaque savoureux, Bucardio, ça va me capoter. Pis Edie, pis elle, on partit à rire. Tu sais, ma mère, elle est libanaise, elle parle cinq langues. Elle est là, elle en a rien à foutre de tout le monde, tout ce qu'elle pense. C'est comme hyper insultante, mais c'est pas insultant. Non. C'est ça. C'est vraiment particulier. Vraiment. Vraiment. La première fois que t'as rencontré avec ta blonde, le regard qu'on a jeté, le regard qu'on a vu de ta blonde. Elle a regardé ma blonde, elle a regardé, en fait, elle est plus belle que toi. C'est drôle en anecdote, mais c'est pas le fun de le vivre, tu sais. Ah ouais. Fait qu'enfin, c'est ta mère, je comprends. Ben oui, c'est ça. C'est clair quand elle t'a rencontré, en fait, je fais-tu une joke de grosse ou de lesbienne? Je le sais pas. C'est sûr que dans la première 20 minutes, elle a fait les deux. Elle niaise pas, là. Elle vient pas de nulle part, elle, là. C'est ce qui fait vos charmes, tu sais. On me pardonne bien des affaires qu'on peut me pardonner d'habitude. Ah sérieux, les gens sont fins. Vous êtes vraiment chill avec moi. Il y a des affaires, des fois, je dis, je fais, oh non, je m'excuse parce qu'il n'y a pas de malice, je ne veux pas faire de mal à personne. Mais des fois, je dis des affaires que je fais, je suis une estime béni pour vrai, des fois, pouvoir faire des blagues un peu, pas déplacées, mais des blagues que tu fais, c'est mazosse correct. Je suis contente qu'on dise c'est mazosse correct. Mais j'ai vu ton show et il y a bien des affaires déplacées mais qui passent super bien. Oui, parce que c'est sympathique et il n'y a pas de méchanceté. Il n'y en a pas de méchanceté. Toi aussi, tu n'as pas de méchanceté et c'est là qu'il faut qu'on comprenne. Moi, des fois, le monde ne le réalise pas. Non, comment? Des fois, moi, le monde ne le réalise pas. Mais c'est parce que profondément, on fait des blagues et oui, tu fais de l'humour trash et tu dis des blagues de graines et de cul et de sacs mais pour vrai, tu es le gars le plus doux, le plus gentil, tu ne parles pas fort dans la vraie vie. Quand on chille ensemble, il est tellement calme. C'est ça qui est le fun. Personne ne voit ce côté-là. Mettons, moi, je le montrerais plus. Non? Tu t'en criais ça. Non, mais je ne veux pas. Moi, l'affaire qui me fait vraiment chier de ce temps ici, merci, regarde, que j'ai fait, il y a une couple de mois, le show à Paul-Arcan que là, j'avais du monde qui m'écrivait et qui était comme « Ah, j'ai vu ton côté humain et là, j'étais ici et là, je vais aller te voir » et je répondais tout le temps « Viens pas me voir, tu vas aïr ça. » Parce que mon humour, moi, j'ai tout le temps pensé que moi, j'aime des jokes méchants, j'aime ça l'humour hard, j'aime ça des jokes. Moi, j'ai plein d'amis handicapés et j'aime les jokes d'handicapés et les deux peuvent vivre ensemble mais souvent, le monde pense « Ah, si tu ris des handicapés, tu n'aimes pas les handicapés. » je te coupe tout de suite. C'est bizarre. Si tu ris, mettons, des noirs, j'ai un numéro de peut-être, honnêtement, 35 minutes sur le fait qu'on m'a traité de grossophobe parce que j'ai fait un mauvais gag sur Internet. J'aime faire des blagues, c'est gros, mes amis sont grosses, moi aussi, je ne donne pas machin, je ne suis pas mince. C'est quoi ton gag que tu t'ai fait traiter de grossophobe ? Je m'en allais dans le sud avec... C'est ton affaire qu'il y avait une grosse à côté de toi dans l'avion. Elle était dans la porte dans la sortie de secours puis j'ai dit avec la shape que j'ai... Parce qu'une sortie de secours dans un avion, c'est faite pour... Sortir en cas d'urgence. En cas d'urgence. Mais mettons... Toi, tu avais peur que ses grosses pattes restent pogner dans la porte. Mais elle avait peur... Ça, qu'elle bloque tout le monde. Non, mais elle avait peur que la grosse n'ait pas assez des gros bras pour ouvrir la porte. J'ai fait une blague de pipes. J'ai fait avec la shape que là, j'espère qu'elle a des gros pipes. Ça a mal sorti sur scène, ça leur aurait été drôle si je l'avais mieux formulé. J'étais énervé, je m'en allais dans le sud. Ça n'a pas rapport. Une erreur niaiseuse. C'était pas méchant. C'était vraiment des gens qui te vont attaquer. Mais vraiment, pour vrai, Justine, toutes les blagues que j'ai écrites... Moi, c'est les blagues qui me font le plus rire, c'est les blagues de gros parce que je n'ai jamais été mince. Je me suis fait intimider. On m'a traité de chubby. Mon frère reste ici qu'on était à la piscine. Il me disait « Willie la baleine va s'apprêter à sauter dans la piscine. » Ma mère riait de moi. Ils m'ont toujours traité de chubby. Puis ça m'a toujours fait de rire. Je me suis dit « Crime, si moi j'en ai ri puis je ne suis pas morte, je vais en rire aussi. Mais je sais qu'il y en a qui ont été blessés. » quand ça c'est arrivé, j'ai dit à Justine « Dorénavant, toutes les blagues que je fais sur les gros, si toi, tu la trouves drôle puis tu la ris, pour vrai, pas même Justine. Si toi, tu la trouves drôle, tu la ris. » Là, tout le monde vient de tomber à la piscine. Maintenant, tout passe par Justine. Toutes les blagues, mettons, les blagues sur les lesbiennes. Moi, j'attire beaucoup la communauté homosexuelle. Ben oui. Énormément. La communauté homosexuelle vient beaucoup de voir. Tu le dis même sur scène que c'est vrai, t'as un peu de l'air d'une lesbienne. j'ai l'air d'une lesbienne. Physiquement, j'ai l'air d'une solide lesbienne. Mais pas tant que ça, mais tu t'habilles comme une lesbienne. Oui. Ou tu t'habilles comme un peu... Tu sais, j'ai fait une joke de poodie, mais... Je m'habille comme un petit bonhomme. Je suis un petit gars, des fois. Ce soir, c'est ton look kid rock. Ah, c'est moi. Un peu... Ouch. Non, non, non. J'aurais dû te présenter et on aurait dû entendre Boy With The Boy, The Baby, The Baby. Moi, c'est la toune Cowboy de Kid Rock. Je l'ai chantée hier soir. C'est ma toune d'entrée du prochain show. Ah, oui? Cowboy. I've been sitting here. Avec le... Ça, c'est Only God Knows Why. C'est pas la même. Ah, oui, oui. Non, c'est ça. Non, non. Fait que dans le temps, je connais pas Kid Rock. When I'm back in my game and I'm back in my way but it's just... C'est-tu dans le temps qu'il avait son nez? Oui. Oui. Oui, en même temps de Boy With The Boy. Ben, c'était pas son nez, c'était un petit garçon comme Michael Jackson qui traînait des petits gars qu'on savait pas. C'était pas un enfant. Non, non, non. C'était pas un nez. Non, c'était pas un nez. Il avait 30 ans. C'était un petit monsieur. Oh, mon Dieu, je pensais qu'il avait genre 15 ans. Puis, tu voulais ça comme Walk-in, pareil. En fait, oui, c'est un pédophile. Mais c'est moins pire que s'il avait son neveu. Non, non, non. Son neveu. Non, non, c'était un nez. Non, mais tu l'as-tu déjà vu? Ben, oui. Ben, petit monsieur. Oui, j'étais... Il a l'air d'un jeune enfant. Mais c'est parce qu'il avait pas une grosse tête puis des petits bras. Oui. C'est juste pour ça. Mais non, mais Chris, vous faites... Ah, mais c'est ça la description d'un intresse. C'est ça aussi qu'il faut qu'on se tue quand on fait notre genre d'humour. C'est qu'il faut tout le temps justifier la vraie affaire, mettons. Tout passe par Justine maintenant. Les blagues de lesbiennes, les blagues de grosses, toutes les blagues qui peuvent être déplacées. Je demande à Justine « Ça passe-tu? » Elle me dit « Oui, non. » Je garde son jugement. T'es l'arbitre du bon goût. Moi, je suis Anne-France Goldwater. Ça, c'est pas du bon goût. Anne-Mariana me dit « Non, mais il faut faire attention. Mon but, c'est pas de provoquer les gens, mais j'aime tellement ça essayer de pousser mon autre. Non, mais des fois, c'est parce qu'elle est pas mal intentionnée, mais tu fais « Non, c'est parce que ce gars-là, il va jamais... » Mais je l'avais dit, tu sais ton affaire de blackface, là? Oui, oui, oui. Mais il y avait un moment donné, tu m'avais envoyé ça par e-mail. Oui. Puis je t'avais répondu « Écris, ça va mal virer. » Ça va mal virer. Puis je t'avais même dit « Hé, j'ai fait la même affaire il y a deux ans. » Puis c'était une photo que j'avais prise sur Internet d'un minstrel en blackface. Tu sais, une grosse face de blackface. Puis tu avais fait « Non, non, le monde va catcher que c'est pas méchant. » C'est que j'ai confiance en l'intelligence des gens. Le monde sont stupides. Un peu trop. Non, ils sont pas stupides. Je pense que les gens ont des combats. Ont des sensibilités. Et des combats. On est dans une ère de combat. Tout devient un combat. Fait que, tu sais, j'ai mis des photos, je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, là. Je m'étais mis en plusieurs et demi, puis j'ai dit « C'est la journée de la femme. Malgré nos différences, on est tous pareils. » Et là, des gens qui disent « Tu sais pas c'est quoi être noir. » Wow, mon but, c'était pas ça. Je voulais juste faire quelque chose de cute. Mais si seulement ça aurait pu s'arrêter là, faire « Hey, sorry guys, c'était vraiment... » Mais là, c'était l'enfer, man. Le plus wrong, c'était... Tu sais, parce que, pour vrai, ils étaient tous cute, mais le seul qui était semi-wrong, tu sais, t'es à moitié latino, mais t'es latino, c'était comme une gangbanger, tu sais. Mais non, mais c'était une chola, là, c'était une togue avec... Je trouvais ça fucking cool. Avant du crack. Mais les gens me voient pas comme une latina, ni comme une arabe. Je suis une québécoise pour les gens. Et c'est ce qui est fucked up parce que j'essayais de m'écriver aux gens. Les arabes m'écrivaient « Tu sais pas c'est quoi être arabe? » « Euh, oui. » « Oui, je sais c'est quoi. » « Hé, latino... » « Oui, je sais c'est quoi être latino. » « Ma première langue, c'est l'espagnol. » On dirait que parce que les gens ne vont pas faire du stand-up en espagnol, que je parle pas espagnol. J'ai été élevé avec une mère qui a fui la guerre au Liban. « T'as pas plus filles d'immigrantes que ça. » Puis il a fallu que je me défende. Puis c'est là que j'ai fait « Ah, fuck Facebook. » J'ai plus envie d'essayer de faire des affaires pour plaire. « Je vais juste faire des affaires que j'aime puis plus avoir à me défendre. » Fait que là, je remets en question tout ce que j'essaie de faire. Puis je me dis « Ben là, il va-tu avoir un scandale avec ça? » Puis les gens vont-tu chialer? Là, j'ai vendu des cotons ouatés pour la journée de la femme. Là, il y a-tu des gens qui vont commencer à se plaindre, est-ce-tu? Qu'un coton ouaté, est-ce-tu? Il est pas fait d'une telle façon. Tu sais, c'est que tant que quand tu veux bien faire et que j'ai aucune malice, des fois, ça se revire contre toi et puis ça me fait pleurer. Littéralement, je pleure. J'ai l'impression, par exemple, que ces scandales-là arrivent tout le temps quand tu vises 300 000 personnes. Je pense que c'est ton... Toi, tu veux pas que je sois populaire, hein? Non, non, mais je suis vraiment... Mais t'as raison, t'as raison. Tu sais, ton show, il est super bon puis c'est vraiment cool que t'ailles vendu autant de billets, mais ça vient avec le trouble d'avoir le monde... 300 000 opinions. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est correct, je prends les conséquences qui viennent avec puis je l'ai pas faite pour atteindre un objectif. J'avais envie de le faire. Je trouvais ça badass quand même d'être la seule fille de ma génération à tenter ça, mettons. Puis je souhaite à toutes les autres filles qui veulent essayer de le faire. Ben, ils vont peut-être plus le goût. Ils vont même plus le goût de le faire parce que c'est long, tu sais. Mais Lise l'avait faite puis j'ai faite comme yeah, je me trouve cool de l'avoir essayé. Je suis une fille compétitive dans la vie puis je trouve ça le fun. Lise avait fait quoi? Elle avait vendu les 500 000 billets. Ah, OK, tu parles de 20 billets. Nous autres, on passait encore au Blackface. On était comme lise, t'étais-tu déxé à la vie, tu sais. T'as fait ça. Mangez du pain que toi. Mais non, on parlait de les 300 000 personnes. Mais mettons, elle, le numéro de la burqa, aujourd'hui, passerait plus. Puis moi, je le trouvais très drôle. Puis c'était pas mal intentionné, là. Non, non, mais non. C'était pas mal intentionné, là, pour vrai. Mais je l'ai trouvé drôle. Mais je pense que ça a même semi-passé dans ce temps-là aussi, non? Ah non? Y'a-tu eu un scandale? Ça passe pas dans le temps-là. C'est-tu vrai? Mais moi, je l'avais vu puis c'était pas un bon numéro. OK. Moi, j'aime beaucoup les zions. Mais c'était un numéro weird. C'est un numéro que tu sentais qu'elle avait jamais parlé à une femme mollée de sa vie ou qu'elle avait pas voyagé tant que ça, tu sais. Je comprends, je comprends. Mais ça reste que, tu sais, on est dans cette génération-là où est-ce que plus que t'es populaire aussi, puis plus que les gens vont te critiquer. Fait que c'est à moi de me construire une plus grosse carapace de ces gens-là. Tu sais, j'ai slacké. Au début, moi, je vendais beaucoup de billets où je faisais beaucoup de statuts humoristiques. Puis je me suis dit, une virgule peut scraper bien des années de travail. Puis j'ai fait, oh non, là, je veux juste l'utiliser pour faire de la promo. Puis les prochaines tournées vont être plus courtes, plus le fun. Les vrais, vrais fans, comme toi, tes vrais, vrais fans viennent. Puis t'as raison, c'est chill, tu sais. Mais je voulais essayer, c'est un défi que je me t'ai donné. C'est cool que tu fasses ça comme première tournée. Pour de vrai, j'ai trouvé ça vraiment fun. Puis j'ai travaillé fort. C'est impressionnant comment t'as vendu avec, tu sais, ton show, il est excellent, mais comme je te dis, il est trash pour un show qu'il est trash pour un show grand public. Je le sais. T'as vendu autant, autant que, mettons, Octill dans son pic, Lise, que... Ça n'arrive plus souvent. Non, tablant. Ça n'arrivera plus jamais. Non, je pense. Bonne chance, ceux qui veulent faire ça. C'est contre-créatif si t'es pas un hyperactif débile comme moi. Faut que t'ailles quelque chose qui pète en fuse dans ta tête puis faire, OK, je veux faire plein d'affaires pendant la tournée. Parce que si tu te concentres juste sur ça pendant quatre ans, tu deviens fou. Tu deviens... Ah, Chris, tu vas avoir des boutons sur les fesses. J'irais avec Yann. Y'a-tu des questions? Ça fait... J'en ai une bonne pour... J'en ai deux bonnes. J'en ai une pour Mariana. Y'en a-tu pour Justine aussi? Oui, y'en a une pour Justine. Ah oui, cool. Justine. Je vais commencer par Justine. Ce serait avec qui t'aimerais... Mettons que tu rêverais de collaborer. Es-tu quelqu'un que tu rêves? Ce serait un rêve ultime que ce soit au Québec ou à l'international. Mike Warren. C'est-tu vrai? Oui, c'est sûr que j'aimerais ça, mais lui, il juge ça. Non, mais mettons, on n'existe pas. Mais non, mais ceci dit, par exemple, mettons Sarah Silverman, j'aimerais vraiment beaucoup ça. OK, là, on va dans les grosses. Oui, mais on dit qui je rêve. Un rêve, ça serait triste que son rêve, c'est genre... Dominique et Martin. Tu sais... On les aime, on les aime, mais comparativement à Sarah Silverman, Mettons au Québec. Non, mais j'aime mieux l'idée au monde. OK, oui. Sarah Silverman, j'aimerais ça. Sinon, j'aimerais ça travailler avec Amy Schumer, c'est sûr. Écrire sur le show d'Hélène DeGeneres, ça doit être malade aussi. Il y en a beaucoup quand même que tu fais. Mais tu sais, moi, je me demande pour vrai, même pour écrire de la télé, je pense que je vais prendre des cours d'anglais pour éventuellement pouvoir travailler aux États-Unis aussi parce que vu que la télé va comme elle va, tu fais comme... Non, la télé est morte aussi. Pour vrai. bien, elle n'est pas morte. Elle est moins morte qu'on pense quand même. C'est étonnant quand même. La seule raison qu'elle n'est pas morte, c'est les subventions. C'est que le gouvernement... C'est sûr. La télé est sur le respirateur artificiel au Québec depuis 15 ans. Puis le problème, c'est qu'en ce moment, on dirait que tous les trucs qui sont faits avec le web sont faits avec une mentalité de télé. Bien oui. Ça fait que c'est vraiment weird. Il y a comme un... Moi, il y a 4-5 ans, quand ils ont commencé à changer les subventions, qu'avant, ils donnaient tout à la télé. Puis là, ils ont fait, on va donner ça au web, mais tous les producteurs de télé sont wise, ancrés. C'est des gérants de subventions. Ils ont tous volé les subventions aux vrais créateurs web. Les créateurs web ont fuck out. Il faut survivre... En plus, pour avoir ces maudites subventions-là, il faut que ça est multi-plateformes. Ça fait que genre, si tu es juste sur le web, si tu es juste sur le web, tu es mort. C'est pour encourager le multimédia. Il y a une fiction sur laquelle je travaille qui va sortir en mars 2020. Elle va sortir en paquet sur tout.tv puis à Radio-Canada après. Ils font ça pour quoi? Les gens vont le voir surtout sur Internet puis après, ça passe le test. Après, le monde qui ne regarde pas la télé sur Internet tant que ça va pouvoir le voir à Radio-Canada. Ça tue ton projet, tu trouves? Toi, tu le mettrais directement à la télé. Honnêtement, ils prennent une chance quand même avec ce projet-là. Je m'en fous. Je suis juste contente qu'il se passe. C'est-tu ton concept? C'est le concept d'un producteur avec qui je travaille beaucoup que moi, j'ai développé avec Marie-Hélène Labière que tu connais probablement. Puis, c'est qui le producteur? Saison 3. C'est avec Jeffrey Wright. Ah, Jeffrey Wright que je travaillais beaucoup avec lui dans le temps. À Music Plus, sûrement. Moi, dans le temps, tu sais, on avait le gros show puis après, j'avais créé mon camp de Music Plus parce qu'il ne payait pas puis après, c'était lui qui m'avait ramené à Music Plus. C'est lui le concepteur de Clip Tomat. Ah oui, hein? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est hot, ça. Lui, il avait eu l'idée d'un genre de special un peu. Tu sais, Clip Tomat, c'est exactement genre les premières années de Guy Code, Girl Code puis tout ça, tu sais. Oui, vraiment. C'est lui qui a amené Codef. C'est lui d'ailleurs qui les a amenés. C'est lui Codef. C'est qu'au début, puis c'était même avant Girl Code, tu sais, qu'il y avait MTV, il y avait des affaires de même qu'il montrait un clip quelqu'un punchait puis là, il avait demandé genre à 4-5 personnes puis on avait fait un special puis c'était dégueulasse comme special mais moi, je punchais vu que j'ai tout le temps été un peu un bully, tu sais. Fait que les faiblesses, moi, je vois des faiblesses si je saute dessus comme une... Mais je comprends, mais moi aussi, je suis de même vraiment beaucoup. Fait que là, après... Quand même les mauvaises personnes. Jeffrey m'avait dit, il avait dit, hey, pour vrai, je veux ramener un show, ça va être comme le special, tu le ferais-tu? Puis j'avais dit, oui, si c'est pas le monde qu'il y avait l'autre fois puis si je peux choisir un peu parce que c'était dégueulasse, là, tu sais, c'était... Puis je veux pas être méchant avec le monde qui le faisait, mais c'était genre un acteur funné. Puis tu sais, j'étais comme... Je veux quelqu'un qui a un instinct de tueur, tu sais. Merci, tu as été ma... Tu m'as accordé ma première chance à télé, merci. Ah oui? Ah oui? Ta première fois à télé, c'est cliptement? Ça, puis alors on jase. OK. C'est quoi, alors on jase? Animé par Élise Marquis puis Joël Lejean de le matin, c'était comme le Marina Old School. OK. Oh, nice. Puis, mais moi, moi, quand j'ai... Tu sais, il m'a dit, on veut que tu le fasses, puis là, c'était ma première... Tu sais, j'ai demandé, il faut que ce soit moi qui décide qui vient au show. Puis il a dit, OK, pas de trouble. Puis après, j'ai fait, fuck that, ces musiques-là, ça paye pas. Puis là, il m'a offert beaucoup d'argent ou ce que moi, je trouvais... Non, mais c'était beaucoup d'argent pour le produit. Mais c'était un très bon producteur, tu sais, il fait pas... Il est pas assis sur la télé intéressante toute la quitte, fait que c'est cool, tu sais. Il y a un jugement de fun. Fait que, ouais, fait que, bref, c'est ça. Mais bref, ils sortent sur tout.tv puis après, ils sortent à la télé, tu sais, mais... Si ça permet de faire des affaires comme un peu moins convenues, ça me dérange pas pour en tout. Moi, je suis juste contente que le projet se fasse. C'est quoi l'affaire que t'aimes le plus faire? C'est-tu d'écrire pour la télé, pour le stand-up, pour le... Mais la chance que je trouve le plus facile, c'est écrire du stand-up. C'est vrai? Ouais. C'est une machine de guerre, pour vrai. Non, mais pour vrai, dans le sens où on dirait que... C'est la chose que je trouve comme la... C'est vrai que c'est un peu poche à dire, hein? Non, non, mais c'est pas grave. Mais c'est la chose que je fais sans me forcer tant que ça. J'ai juste du folle, tu sais, j'ai fait des jokes. Non, mais c'est pas moi qui ai fait, tu sais. C'est l'affaire la plus facile pour toi, oui. Mais oui, c'est la chose qui me vient plus naturellement, tu sais. Après ça, je veux faire un peu plus de fiction, un peu moins de variété, mais tu sais, j'aime ça en faire un peu une fois de temps en temps. Faut que tu gagnes ta vie aussi. Le beat est le fun, là. Ouais, aussi. Puis là, tu sais, on va écrire un film ensemble aussi, fait que ça, c'est le fun. Tu sais, j'aime ça écrire, en fait. On a écrit un film ensemble. Attends. On a écrit le V1 de film. Je le tournerais pas de même, là, tu sais. Non, non, non. Mais il est bon quand même. Je pense que ça va être pour... C'est drôle. Moi, je me trouve drôle quand je l'ai lu. Mais le stand-up, c'est la chose qui est le plus simple pour moi. OK. Vraiment. Puis t'as jamais pensé faire du stand-up? Non. Écris-le. Au début, un peu, mais on dirait que je serais tellement pas bien cette journée-là que je vois pas pourquoi je ferais ça. Tu fais bien, Christian. Tu viendrais faire ma première partie si tu veux essayer. Ouais. Je pense pas que je vais faire ça. Mais oui, peut-être, là. Mais non. C'est pas... C'est une joke, hein. Je veux pas que tu fasses ça. Non, moi non plus. Je veux pas la faire. J'ai trop peur de rentrer trop fort puis qu'après ça, t'aides de la peine. That's it. Ça, c'est l'attitude que j'aime! Tabarnak! Check la confiance de lesbienne qui a l'air de tout ça. Le trucker. Yann, y'a-tu d'autres questions? Ouais, y'avait Maria qui... Maria. On va demander une question de Maria. Marie qui demande à Mariana, c'est quoi le film que tu tournes cet été? Ouais, c'est ça, l'affaire. Les boys set. C'est une bonne question. Je tourne... À défaut de ne pas avoir une captation de mon spectacle, je tourne un projet spécial pour les gens qui trippent vraiment sur Femme ta gueule. Fait que ça sera pas une captation de spectacle. Je ne veux pas... J'ai donné le plus gros indice. Je tourne un film, ça a rapport avec mon show, je dis plus rien puis ça va sortir éventuellement. Mais je pense que... Tu m'en avais parlé. Ta gueule, tu m'en avais parlé. Puis moi, je parlerai de rien de ça. Christ ta vie, c'est un... 408 secrets. Mais c'est... Mais c'est des secrets qui valent la peine d'être dessus. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pense que oui. Puis artistiquement, ça va être malade. Mais il y a ça. Je pense que je veux montrer, parce que j'aime bien ça me prouver, j'aime montrer que artistiquement, je peux sortir des affaires pétées. Dans ma tête, c'est pété, tabarnak. Tout ce que je fais. Mais le rendu a l'air de tellement simple, mais pour de vrai, je pense que si ça marche, là, wow, ça va vraiment être le fun. Puis t'as mis... Mais c'est un projet... J'ai mis beaucoup d'argent. Mais t'as mis, genre... Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup. C'est toi qui es le produit, dans le fond. C'est toi qui es le produit en grande partie. Je le coproduis avec Entourage. Mon gérant et moi, on coproduit, on a sorti de l'argent de nos poches. Puis c'est de l'argent que j'ai travaillé fort, fait que je fais ce que je veux avec. Puis je vais le mettre dans quelque chose que je prends le risque. Je veux prendre le risque que ce soit de la marde ou de la moins grosse marde. Bien, je suis sûr que ça va juste être comme de la bonne marde. Je pense que ça va être vraiment bon ou ça peut juste être correct. Je ne pense pas que ça va être christement décevant. Je n'aurais pas mis autant d'argent, sinon. Ça serait, pour de vrai, moi, en tant que personne qui aime ça rire pour des malaises, ça serait fou que tu aies mis autant d'argent. Ça soit dégueulasse. Ah, même. Papa, être un lutin. Je serais mal pour toi, mais je serais comme... Mais j'avais eu une idée. J'avais eu une idée. Mariana n'aurait plus les moyens d'acheter la bouffe à ma blonde. Mais j'avais eu une idée que je vous en parle parce que je ne le ferais pas parce que je pense que ça a déjà peut-être été fait. C'est trop venu trop vite. Sinon, je suis vraiment conne et je viens de me spoiler. Mais j'aurais voulu faire lire mon show par des enfants de 10 ans, 9 ans. C'est-tu une bonne idée? Ça aurait été bon 8 minutes. Ça, ça serait bon à l'époque des DVD d'un bonus. C'est vrai. Que tu fais ça avec un jeune qui... Tu sais, mettons, tu vois, surtout un petit gars de 6 ans qui fait, mettons, ton number, tu sors dans le vagin. Il y a quoi de magique le petit gars qui parle de sors dans le vagin? Le petit gars de 8 ans qui fait, je ne fais pas de pipe. Il a son nom qui fait, pas encore. Finalement, on a le goût de le voir. Oh mon Dieu, c'est drôle ça. Hé, Yann, y'a-tu d'autres questions? Non, y'en a pas d'autres. Y'a personne. Sur tout ça, y'a plus de questions. C'est correct. C'est fini. Est-ce que vous, dans la salle, vous avez des questions pour Justine? Mettons, non, parce que tu es jamais exposé. Non, t'es jamais exposé, c'est le fun. Y'a-tu des gens qui auraient des questions pour elle ou vous vous en crissez? Y'en a une pour Justine. Oui. Etais-tu là quand Fred Dubé s'est fait mettre en dehors des échanges? Très bonne question. Oui, j'étais là. Physiquement, genre. Non, mais j'étais pas là, j'étais pas dans la pièce, mais je travaillais sur le show pendant ce temps-là. Écoute, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a un côté à tout ce genre d'histoire-là que tu fais, c'est plate parce que ce gars-là, il a une voix intéressante quand même. Sauf qu'en même temps, c'est que c'est pas trooper des fois de déroger du plan que t'avais en ondes avec les gens avec qui tu travailles puis de leur laisser ça entre les mains. Puis c'est même pas Éric Salvaille qui a tiré la plug sur lui, c'est vraiment Radio Cannes, je pense. En gros, c'était une affaire avec une patineuse olympique. Marianne Saint-Gelais. Marianne Saint-Gelais, il voulait poser une question sur genre « Mais ça a-tu du bon sens d'être la porte-parole de McDonald's puis d'être une athlète? » Puis d'être une athlète. Une fois que tu lui as posé la question, c'est une bonne question, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise? C'est le même qu'elle gagne sa vie. France Castel demande ça, mettons, ça passe mieux que Fred. C'est ça, mais tu comprends? Fred, il lâchait pas le morceau non plus. Une fois que tu as posé la question, ton statement, t'es fait. T'as fait ton statement en disant ça puis là, il a un peu insisté. C'est comme plate parce que c'est des voix intéressantes à avoir à la télé, quelqu'un comme Fred Dubé, mais je pense que c'est que des fois, il est tellement volontaire dans ce qu'il fait que c'est un peu comme à la radio aussi, il a eu le même genre de problème. Je pense, Fred, le fait qu'il est vraiment de gauche extrême, tout le monde à la télé sont un peu de gauche. Fait que là, tout le monde font, ah, ça va être la fin d'avoir un gars de gauche. Puis là, ils entendent Fred Dubé puis ils font, oh, Chris, c'est ça la gauche. Femme ta gueule, coniste! Femme ta gueule, c'est-tu, Chris, c'est eux autres qui payent notre salaire. C'est un peu ça. Mais tu sais, en même temps, après, c'est parce que tu le sais, c'est ça que tu vas vivre quand tu vas à la télé. Mais en même temps, je suis content. C'est les producteurs que Google le gars avant de l'engager. moi, je suis content que tu prennes des chances sur quelqu'un de même. C'est une crise de bonne affaire de prendre des chances avec lui. Mais en même temps, c'est plate parce que lui, mettons, s'il se contrôlait une petite coche plus, il pourrait passer des messages. Une fois que tu as demandé à la patineuse, une fois que tu lui as demandé ton statement, t'es déjà fait. Mais je pense, s'il y avait une mentalité qui se disait, je vais lui poser une fois puis après, je vais devenir funny guy. il serait plus le même humain. Mais sans devenir funny guy, je pense qu'une fois poser la question puis qu'il ne réponde pas, tu peux rappeler. Tu n'as pas besoin. Je ne sais pas. Mais je trouve ça placé. C'est que c'est dans son ADM. Il est comme ça. C'est ça. Il n'est pas capable. Puis après, lui, il accepte ces jobs-là aussi. Tu fais, si tu as bien beau cracher sur la télé, si après ça, quand on t'offre une gig télé, tu apprends, il y a comme un... C'est dur d'être conséquent en même temps. Comme quand je l'avais eu ici au podcast. Ça fait longtemps. On devrait le réinviter. Il est solide, Fred. Moi, il y avait une affaire qui me faisait capoter de lui. À chaque année, il chiait sur Jeux Soirée. Puis il disait, les estis de galas, blablabla. Mais à chaque année, il faisait les auditions pour faire les galas. C'est comme... Je fais comme Fantaïa. Mais je pense que c'est dur. C'est comme... Fais pas des auditions. Mais c'est que c'est tough à un moment donné parce que c'est la gig payante de l'année aussi. Oui, mais tu sais... Je défends rien. Je fais juste faire l'avocat de diable. Qu'est-ce qui est plus payant? Faire une pub de McDo. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu demandes aux gens d'être conséquents. T'as-tu déjà fait de la pub? C'est dur. Non, non. T'as-tu déjà fait de la pub? Oui, souvent. C'est quoi l'affaire la plus farfelue qu'on t'aille demander? Moi, je dis que non. Mais en sortant de l'école d'humour, j'avais eu un contrat de... C'était pas en sûre, mais c'était genre... Boost. Tu sais, Boost, là. Genre que le monde qui ont le cancer, qui boivent juste pour pas mourir. C'était dans le temps où t'avais un bras qui fonctionnait pas? Oui, mais... Non, mais il m'avait offert, il avait dit, regarde, on veut pas de porte-parole, mais on cherche un humoriste bilingue qui irait en entrevue, puis tu plug notre produit. Comme un influenceur. Oui, un influenceur, mais en 95. En 95, c'est... Fait que là, puis il m'offrait genre... C'est pas beaucoup, c'est 3000, mais je m'étais dit, astille, t'sais, ils seront pas capables m'ont booké en entrevue, personne ne me connaît. Fait que finalement, ils m'avaient booké une entrevue à CJAD en anglais, puis une entrevue à radio à Thetford Mines. Fait que là, pour 3000 pièces. Fait que là, moi, je trippais. Moi, je suis allé à CJAD, faites l'entrevue, puis j'ai jamais plugué le produit. Puis là, la madame qui m'avait engagé a appelé quatre fois l'animateur, puis elle a dit, là, là, tabarnak, t'es supposé de pluguer le produit. Fait que l'animateur a plugué le produit. Moi, j'ai rien fait. Puis après, je suis allé à Thetford Mines, j'ai fait la même... Qu'est-ce que t'es con? Fait que je... T'es con! Mais parce que, si je le pluguais, moi, je suis diabétique, Chris Boost, c'est juste du sud, tabarnak, je vais mourir. Après, je vais faire si t'as besoin d'énergie, moi, je vais mourir. Mais en même temps, il fallait juste que tu le nommes, t'aurais pu juste dire ça. Moi, si je bois du boost, je vais mourir. Mais pas vrai, ça me tentait pas, mais j'ai pris leur argent, puis après... Ben, ils t'ont payé pareil! Ils m'ont payé. Ben, ils m'avaient payé avant. Ah, les épais! Ah, des Chris de colon! Mais puis, sinon, j'ai eu un offre de Toyo Tire quand j'ai fait... Quand j'ai fait Aïssab, qui était mon... Là, en ce temps, j'appelle mon deuxième show, ils m'avaient offert 100 000 piastres pour que ça soit Toyo Tire présente Mike Ward. Oh, quand même! Puis là, j'avais fait... Ben, oui, c'est vrai, pourquoi pas? Chris m'encore, « Ah, les Toyo Tires! » Tu sais, c'est Chris... C'est des Tires, ils ont tous besoin de ça. Tout le monde a besoin des pneus. Ben, oui. Puis après, vu que j'ai dit oui, ils ont fait « OK, on aimerait ça qu'il y ait un pneu spassé. » Dans ton décor, t'ailles un pneu. Non! Non! Je te le disais en joke, pour vrai! Puis là, j'avais fait « Ah non, ah oui, non, Chris, je suis pas allé. Ah, mais un pneu... » Tu sais, mon décor, c'était comme une ruelle. Chris, on met deux, trois pneus, « On s'en coller. » Ça leur était pas laid. Oui, pour de vrai, ça leur était cool. Fait que j'ai fait « Ah oui, Chris, vous avez raison, on s'en coller. » « On va mettre deux pneus. » Puis ils ont fait « Ouais, c'est ça, mais qu'est-ce qui serait encore plus cool? » C'est s'il y avait des bans, c'est des pneus qui font des bans, puis t'as comme deux bans VIP et des gagnants de Toyota. J'ai fait « OK, fuck off. » Barman, c'est bien violent, ça, comme projet. Fait que à chaque fois, il... Oui, il allait tout le temps... Ta pub de rêve, là, je te coupe, là, mais ta pub de rêve que tu dis « Ça, c'est ça, je dis oui. » Je dirais non à tout, sauf si c'était genre « On donne un million pour parler de n'importe quoi, puis on donne carte blanche. » Là, je vais dire oui. Fait que là, ça va être comme... Je pense pas que ça compte comme une pub, ça. Mais je ferais une pub de... Mais mettons, un produit, là. Quel produit tu choisirais? C'est pour ça que j'aime, mettons, des liverys que je fais au show ici, que je fais des pubs parce que j'annonce un produit, mais j'ai la liberté de faire... Tu peux dire de la maman dans les temps. J'aime pas vraiment ça. Mais tu sais, fait que si je pouvais dire... J'aime pas vraiment ça. Quelle pub de merde? Si je pouvais faire, mettons, aller au McDo, Big Mac, est-ce que c'est bon? J'ai pas mangé de viande depuis sept ans. Non, ça, c'est non. Parce que les animaux, des émotions aussi. Ça... Bien, Beyond Meat, Beyond Meat, W, tu le ferais-tu? Non. Pas le mauvais gars qui fait... Je voulais le dire en « taste». Pourquoi je veux dire en anglais? Pas le gars-là qui fait semblant de pas savoir «Mouh, c'est très bon». Non, non. Mais je le ferais, mais je ferais «yes, c'est quasiment aussi bon que l'Impossible Burger aux États». Toi, la fois, tu fais tant que fou la marde. Je suis trop honnête. Non, je comprends. Je suis trop honnête. Mais ça me dérange pas. Tu sais, comme... Là, là, tu sais, à cette heure, on a... J'ai une équipe qui vend de la pub pour sous-écoute. Puis ça, moi, je suis heureux de plugger des produits, mais je commencerais pas à faire comme «Hey, chez Maxi, c'est mon épicerie préférée». Tu sais, comme... Ce que Martin fait, je le ferais parce qu'il dit pas que c'est son épicerie préférée. Non, puis il écrit les textes. Oui, ça, je le ferais. C'est chill. Mais je ferais pas... Oui. Dans le fond, je ferais de la pub s'il y avait beaucoup d'argent. OK. Mais après, je dirais à tout le monde, je dirais à tout le monde, je vais pas vraiment au Maxi. Tu te rends-tu compte de ce que tu dis? Tu sais, Mike Ward est le seul qui peut dire «Je ferais de la pub s'il y avait beaucoup d'argent». Oui, oui, mais toi, ça passe, mais plein de gens diraient ça puis on est des estis de manger de merde. Oui, oui. C'est cool que ça passe pour toi puis tant mieux. Oui. T'es vraiment comme... T'es un pasteur. Parce que ça fait 28... Oh, OK. T'es un... C'est un pasteur. T'es-tu en train de me dire «Colisse, je vais appeler Rachid puis je vais lui dire «Dans-moi 11 % de ton salaire». Ça fait quoi, hein? T'es un pasteur. Toi, tu serais de la pub pour quoi, Justine? Je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait que je fasse de la pub de quoi que ce soit. Laisse-moi la paix. Je ne sais pas. Ça serait malade que tu fasses de la pub puis tu commences tout le temps ta pub en disant «Je ne veux pas être... Moi, j'aime ça, je veux s'écrire. » Je ne suis pas à l'aise devant le monde. Je ne suis pas à l'aise devant le monde. Mais purelle, hein? C'est le même propre. Ça serait quoi, toi, ta pub? Hé, mon Dieu, les pizzas du Québec, là. Le fameux regroupement. Les pizzas du Québec. Je veux créer l'association des pizzas du Québec. Tu veux devenir comme le Pyrids des fromages d'ici. Les pizzas d'ici. Des pizzas d'ici. All in. Si je peux créer ça avec quelqu'un, si quelqu'un m'écoute. Si je veux pouvoir goûter des pizzas toute ma vie jusqu'à ce que je meurs, payez-moi pas, je fais ça gratuit. Je capoterais. Ma mère, elle a les cheveux blancs et des grosses lunettes noires. Elle a passé tout le jour de l'an et elle l'appelait le gars des fromages d'ici. Pas moi. Non, non. Wow, c'est un mal résumé. C'est moi qui disais ça. Elle l'appelait ma mère le gars des fromages d'ici. C'est vrai. Tu trouvais que sa mère ressemblait à Pyrr? Oui. Ta mère, as-tu peur des ruisseaux ou qu'est-ce qui est? Wow. Non, correct. Elle a plus peur de Marie-Anne. Non, bien, Justine, quand elle brise, elle brise un bon deux minutes et demie. C'est long, deux minutes et demie. À un moment donné, c'est le jour de la... On a du fun. On rit, là. parce que sa mère est trop cool. C'est une ancienne chef. Bien, c'est une chef. Tu sais, on parle de bouffe, moi, je capote. Son beau-père est là, il est chill sur le sofa. C'est le jour de là, on est tous festifs. On est comme dix à la maison. Il n'y a pas beaucoup de monde. Puis à un moment donné, t'as sa mère avec des petites grosses lunettes là, fucked up, cheveux rasés, blond. Je la regarde, un peu battée, puis je fais, t'es le gars des fromages d'ici, toi? Justine, pendant deux minutes et demie. C'est un peu vrai qu'elle ressemblait à Perrids quand même. C'était Perrids, c'est-tu? Perrids, c'est sa mère. Mais bref, l'association des pizzas d'ici. Mon rêve, si quelqu'un veut créer ça avec moi, je suis là. All in. On devrait créer ça. Patreon, go, on part ça. Je ne sais pas c'est quoi Patreon. Patreon, c'est pas ça que ça sert. C'est pour acheter de la pizza. Je veux tellement faire de la pub. Il y a un gars sur Vice, tu sais, j'ai Crave, puis il y a des documentaires Vice, puis le gars essaye les pizzas à travers le monde. C'est-tu le rapper, comment il s'appelle? C'est pas le rapper. C'est pas un rapper, mais... Comment il s'appelle le rapper qui avait été barré à Montréal? C'est pas... C'est pas Tyga. Comment il s'appelle le gros... Action Bronson. C'est pas Rick Ross. C'est Rick Ross, il a été barré? Oh mon Dieu. Non, 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 c'est Action Bronson. Non, non, c'est vraiment un dude, c'est un italien, c'est un blanc italien, il va essayer toutes les pizzas de New York, de Chicago, fait des compétitions entre les villes. Ah moi, donnez-moi cette émission-là tout de suite. Toi, t'aimes-tu mieux la pizza de New York ou genre le deep dish de Chicago? New York. OK. Moi, je suis très... Hé, l'autre, c'est une tarte, là. C'est une tarte au fromage, là. Moi, c'est une quiche, c'est une quiche. Mais c'est délicieux, j'adore l'idée, mais la meilleure pizza, selon moi, à date... C'est la 2 pour 1, est-ce que... Pizza Pirose. C'est celle, ouais. Es-tu meilleure que ceux de New York? J'ai goûté celle de l'Espagne, puis c'était un gars de l'Italie qui est allé. Ça, c'était débile. Il y a des comptoirs interminables. Moi, mes voyages se résument à la bouffe. Dans la vie, je voyage pour la bouffe. Puis il y avait des grosses pizzas carrées. C'est des pizzas carrées en Italie. Ça, c'est fou. Puis en bout de ligne, c'est la même crise d'affaires qu'ici, mais t'es en Italie, tu sais. C'est comme la pizza Pirose. Elle a un voyage pour aller manger de la pizza Pirose partout. Toi, tu googles pizza hot. Non, non, non. Non, mais j'aime... Avant de me coucher, dites-moi qui fait ça. Je regarde des vidéos Tasty. Tu fais ça? Et là, tu te dis, je vais faire toutes ces recettes, puis tu fais jamais rien. Ah, moi, là, c'est mon... Ah, j'adore ça. Tu te couches, t'écoutes une vidéo Tasty, mon gars, là, c'est solide. Parce que c'est tout... Tu sais c'est quoi Tasty? J'ai aucune idée. Tu sais pas c'est quoi Tasty? Il y a un Tasty vegan en plus qui a ouvert il y a pas longtemps. C'est Tasty, c'est plein de petites recettes, là, avec une petite musique. C'est pas ça, là, Puis là, il y a plein de petites mains qui font de... Étape numéro un. C'est ça, des petites mains, c'est juste McLeod qui... Qui t'aure du fromage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais là, ils te font des recettes que ça se fait en 20 minutes puis ça finit avec « Mmm, Tasty! » C'est vraiment... Ouais, moi, je dors pas, là. Avoue que tu regardes tout le temps ça, mais c'est tellement cool. Toutes les recettes sont chill, là. J'ai fait un cheesecake au Oreo, pas de cuisson. Malade. Je me nourris pas bien, finalement. Ah ouais, c'est ça. Ah ben là. Je suis vraiment... Je suis vraiment en shape pour une fille qui mange de la grosse... Pour vrai, c'est pas juste. Pour vrai, c'est injuste, là. Mais un point... Pour de vrai, là, ta troisième tournée, tu devrais faire ta tournée juste installer dans un lit puis il faut que le monde aille chez vous. Puis pour payer, il amène une pizza. Ça se fait en pizza aussi. My 600 pounds show. Mais Jean-Marc Parent, il avait donné de la pizza gratuite à tout le monde au forum quand il l'avait fait. Moi, ça me fait chier, ce stunt-là, j'aurais voulu le faire pour ma dernière ou ma première, donner des pointes de pizza à tout le monde. Mais tu peux en donner pareil. Ben non, il l'a déjà fait. C'est quand même pas une... Il a pas inventé la pizza non plus. Ouais. Puis c'est pas un si bon stunt que ça, là. C'est du monde qui avait... C'est plus que Jean-Marc avait fait puis il est filé généreux. Après 6 heures, il a fait, je sais pas pour leur manger de la pizza dans la face, on va le nâcher à tout le monde. C'est une bonne idée. Ce serait-tu un show de 6 heures? C'est un estime de malade mental de faire ça. 6 heures de show, même. Moi, j'avais vu Jean-Marc faire... Quand il commençait à refaire son comeback, il avait fait 24 heures. Les premières années du web puis je l'avais écouté sur... C'était avant... C'était-tu bon? Il y avait du bon puis du mauvais? Il y avait du bon puis du mauvais. C'est sûr. Ce que je trouvais super intéressant, c'est pendant une heure de temps, il parlait avec Raël. Puis là, Raël expliquait... Il était là. Raël est arrivé. Puis moi, ce que j'avais aimé, c'est qu'il y avait booké Raël entre 2 et 3 heures du matin qui est comme... Pas le prime time. Ben non, c'est l'heure où tout le monde crash. Mais c'était magique. Moi, j'étais chez nous puis c'était dans les années genre de quasiment... C'était après AOL, mais tu sais, c'est quand même... Tu sais, ton... Début 2000, mettons. On peut-tu re-regarder ça? Je rêve de retrouver ça. C'est clair que Chantal, la gérante à Jean-Marc, a effacé ça. Je pensais qu'elle avait gardé ça. Non, non. Mais c'était juste... Tu sais, moi, j'avais vu Jean-Marc dans les années 90 qui était en feu pendant 6 heures. 24 heures, personne n'est en feu. Ben non, c'était impossible. Mais Chris, non. En plus, il ne fait pas de drogue, il ne boit même pas de bière, il est calot. Il est esti de gros blasters. Puis... C'est un rapport à rapport. C'est quoi cette... Ouais, je n'ai aucune idée. En tout cas, c'est beau. Il y a des gens qui commencent à se lever et qui crisse l'arcane. Ça veut dire ça, ça fait trop longtemps qu'on est là. C'est exactement comme le show à Jean-Marc que j'ai vu le show de 24 heures. C'est ça. Voilà. C'est un bon point de show. Là, ça sonnait comme j'insultais Jean-Marc. J'aime beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc est excellent. Hé, invitez-le donc, moi, sous-écoute. Je l'ai invité 160 fois. Ben, réinvite-le sans être persévère parce qu'il doit avoir... Il y a des anecdotes incroyables, ce gars-là. Ce gars-là, c'est selon moi le meilleur humoriste de l'histoire de l'humour vivant encore. C'est le seul qui est capable de parler pendant 24 heures. Ben, il aime tellement l'humour. En fait, pour être un bon humoriste, il faut que tu aimes l'humour à la base. Pis il aime vraiment l'humour. Moi, je le considère comme... Tu fais une face de t'es pas sûr. Mais moi, j'aime... Alors, qu'est-ce pas sûr? Moi, Jean-Marc, pour vrai, là... C'est une machine de guerre. Moi, dans le temps... Moi, en plus, je viens de la génération que les humoristes de mon âge respectaient pas Jean-Marc. J'avais été voir Jean-Marc au forum. Pis là, je le regardais pis j'étais comme... Tabarnak! Je serais jamais capable de faire ça. Il y a personne que je connais qui serait capable de faire ça. Pis il y a tous les vieux que ceux qui étaient... Il y avait deux ans de plus que moi, mais je considérais comme des vieux à l'époque, que je faisais... Il y a aucun vieux qui serait capable de faire ça. Fait que moi... Mais il est tout seul dans sa catégorie. Tu sais, pour moi, Jean-Marc, je le voyais comme les premières fois que j'ai vu Chappelle ou Louis Cité. Moi aussi. Pour moi, c'est ça aussi. Oui, oui. Vraiment. Mais il m'a dit... Il n'a pas dépassé. Je l'avais invité à sous-écoute. Pis il disait... Ah, j'aimerais ça aussi. Pis il trouvait tout le temps des excuses weird. Pis à un moment donné, il m'a dit... Regarde, je fais juste des entrevues quand ma gérante m'oblige. Pis je voulais pas... Il n'a vraiment pas ça, je pense. Je voulais pas appeler sa gérante pour faire... Ah non. Hey, est-ce que... Ah non, il a travaillé ce qu'il avait à travailler. Je veux pas... Je veux pas... Créjean-Marc, là. Je vais le laisser passer son été, son bateau. Ah, même Denise Bombardier, je viendrais avec elle. Hey, zéro. Ça, ça serait... Jamais. Jamais. Pour vrai, jamais, jamais. Non? Ça serait quel ton pire duo que t'inviterais jamais? Denise Bombardier pis n'importe qui. On peut finir ça de même. On va finir avec ça aussi. Hey, je veux... Là, si on veut voir tes dialogues du vagin, on va sur... À partir du mois d'août, c'est comme vous achetez des billets normaux pis à la fin du show, je reste pis je chill avec vous. À partir du mois d'août, marianamaza.com. Venez, c'est jusqu'au mois de décembre, mon show. Le 14 décembre, on finit ça à l'Olympia. Ça va être débile. J'ai fait une liste des gens qui ont vu mon show plus que dix fois pis ils vont tous recevoir des cadeaux. C'est vrai? Ah, il y a deux filles en chaise roulante qui reçoivent leur paye. Tu vas leur acheter des béquilles. Yeah! T'es guéri. T'es guéri. Pis là, il va... Je veux que tu tombes à terre, toi, tu colisses ton camp. Mais au moins, t'as eu la photo. Mais non, mais je... Le 14 décembre, c'est la dernière pis il y aura plus de ce spectacle-là. Il n'existera plus jamais. Fait que voilà, pis c'est tout. Pis sinon, ben, c'est ça. Je suis nulle part cet été. Fait que venez pas me voir. Je suis vraiment nulle part cet été. Toi, t'sais, vu que t'es writer, t'as rien à plugger. T'as-tu quoi à vendre? T'as-tu... T'sais, un char à vendre. T'as-tu cherché une maison avec ta blonde? Non, non, je me cherche... Non, non, pas vraiment. Non, non, j'ai rien à plugger. OK. Ouais, ouais, je... Toi, tu fais juste crisser ton camp. Ouais, ouais, moi... Toi, tu t'en vas. Je vais continuer à écrire en pitch chez nous, là. Parfait. Bon, ben, bon pitch. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. J'aimerais ça. On leur donne une bonne main d'applaudissements. Merci à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Yes. T'aimes le genre de marde que t'entends ici pis tu parles anglais? J'ai un podcast anglais qui s'appelle Two Drink Minimum. C'est avec Pantelis pis Poseidon. Si tu veux voir c'est qui ces gars-là, ils ont fait sous-écoute épisode 215. On sort un show gratuit à chaque semaine qui s'appelle les Two Drink Minimum Shots. Allez l'écouter sur iTunes, Google Play, SoundCloud, YouTube, Stitcher, c'est partout. Allez écouter Donnez-nous 5 étoiles. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada